Bienvenue à tous. Je commence par l'appel. Bienvenue à tous. Christine Pachot, Cédric Perrier, Cécile Chopard, Suzanne Egal, Elke Zuberkruve et Benoît Florence. Bien. Et je mets présent à Laurence Assier, qui fait une arrivée discrète comme ça. Voilà. Donc, nous avons un ordre du jour qui est, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup, il y a une vingtaine de délibérations. Les premières sont les plus lourdes, puisqu'il s'agit de voter le compte administratif de l'exercice 2019. Voilà. Donc, on essaye d'être concis dans ces interventions, de dire ce qu'on a à dire en une seule fois, autant que possible, même si le débat est ouvert. Je vais faire passer le paraffeur dans lequel je vous propose de signer sur la feuille de présence. Et je vous propose aussi de signer les trois feuilles suivantes, qui sont pour le CA de la ville, le CA d'assainissement et la décision modificative de la ville, parce qu'on a besoin d'avoir une signature pour chacune de ces délibérations. Nous procédons à la désignation de secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats ? Un petit secrétaire de séance ? Allez, Pauline Biodel, qui s'y colle. Voilà. Merci, Pauline Biodel. Nous procédons d'abord aussi à l'approbation du procès-verbal des deux dernières séances du Conseil municipal, c'est-à-dire celle du 25 mai et celle du 4 juin 2020. Y a-t-il des commentaires sur ces procès-verbaux ? Madame Égale. Juste pour celui du 4 juin, on l'a reçu seulement lundi, donc nous n'avons pas eu le temps de le valider. Donc, il ne sera pas validé ce soir. D'accord. Madame Biodel ? À la demande de M. Guillon, mais la correction a déjà été faite, une toute petite erreur, page 20. Le sujet étant l'acquisition du cabinet médical Marivelle. Et on dit, nous avons pu obtenir des subventions qui vont faciliter l'acquisition des locaux. Or, il a dit, qui ont facilité l'acquisition des locaux. Mais ça a déjà été corrigé ce matin. D'accord. Donc, dans la version définitive, ce sera corrigé ? Ça sera corrigé. D'accord. Y a-t-il d'autres commentaires ? Bon, je vous propose d'approuver celui du 25 mai pour commencer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Il est donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et sur le 4 juin, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on le reporte, Mme Égal ? Vous n'avez pas eu le temps de le lire dans la nuit ? Ah ! Bon, monsieur... Est-ce que Mme Chopard, vous voulez qu'on le reporte aussi ? Non ? Bon, on va le voter, alors. Vous abstiendrez éventuellement. Puis vous ferez un commentaire. Mais je pense que c'est fidèle. Voilà. Donc, on procède au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Trois abstentions. Je vous remercie. Il est donc adopté. Alors, nous avons ces fameuses délibérations. Je vous propose de continuer à présider la séance en tant que maire de Viroflé durant l'exposé du compte administratif. Et je sortirai au moment du vote du compte administratif, puisque la loi est en fait ainsi. L'ordonnateur, celui qui exécute le budget de l'année, doit sortir au moins au moment du vote, et donc pour laisser le conseil municipal voter en toute indépendance. Donc, je ferai cela au moment du vote de la première délibération. Donc, je vais donner la parole à Jean-Michel Sackidis, qui va nous exposer ce compte administratif. Je rappelle, enfin, il y en a deux, il y a celui de la ville et celui du budget assainissement. Je rappelle encore que le compte administratif, c'est la réalisation du budget 2019. C'est-à-dire que le budget ayant été voté début de l'année 2019, il s'est déroulé dans ses réalisations, c'est-à-dire dans ses paiements et la perception des recettes, durant l'année 2019. Et là, on ne fait, entre guillemets, que constater les résultats de l'année 2019 en dépenses et en recettes. Voilà, monsieur Sackidis, je vous laisse prendre la parole et nous faire votre exposé. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, donc, en introduction de ce compte administratif et en perspective des délibérations suivantes, il vous est rappelé à l'écran l'enchaînement des étapes budgétaires de l'année 2020 avec, le cas échéant, les dates où vous retrouvez le débat d'orientation qui a eu lieu le 23 janvier, suivi du budget primitif, le 2 mars, le budget annexe, merci, et puis donc, à partir du point numéro 4, de la délibération 1 à 4, nous allons voir le compte administratif, le compte de gestion et l'affectation du résultat, et enfin, les décisions modificatives du budget 2020. Alors, le contexte de cet exposé s'inscrit, alors d'abord dans un contexte particulier qui est celui du début d'un mandat, et une singularité que vous connaissez tous, qui est celle de la crise sanitaire, qui, au-delà de ce que tout le monde connaît, a vu, entendu, impacte budgétairement aussi les villes, on va le voir plus tard. Deux chiffres rapides pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui se passe pour ce que l'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les villes en particulier, et bien, selon des estimations récentes, et bien l'impact sur la fiscalité sera de l'ordre de moins 2,7 milliards d'euros pour tout le bloc communal en 2020, et il est prévu moins 900 millions en 2021 et en 2022. Ça ajoute à ça des déficits de recettes que nous aurons à subir pour la fraction qui nous concerne, qui sont issues des activités tarifées, c'est-à-dire, en gros, des services rendus à la population. Et donc, en une phrase, les estimations aujourd'hui semblent montrer un total d'impact de cette crise du Covid, budgétairement parlant, d'environ 8 milliards d'euros sur trois ans, 2020, 2021, 2022, dont plus de 6 milliards sur 2020 seulement. Donc, c'est le contexte dans lequel je vous rappelle, dans cette planche qui vous est projetée, un certain nombre de dispositions légales qui vont permettre de mieux comprendre l'exposé qui va suivre, commençant par rappeler que le maire est donc l'ordonnateur budgétaire, et donc il rend compte de ces opérations budgétaires exécutées au cours de l'année écoulée, là, au cas particulier, ce sera 2019, s'ensuit, en accompagnement de cette fonction d'ordonnateur, si vous voulez bien passer à la planche suivante, le compte de gestion, qui, lui, retranscrit dans une séparation entre l'ordonnateur qui est le maire et la comptabilité publique, comme c'est rappelé à l'écran, les décisions qui sont prises, impactant budgétairement ces décisions. Et la bonne gestion sur le plan comptable, à minima, requiert, c'est ce qui est souligné en gras sur ce qui vous est projeté, une concordance stricte entre le compte de gestion et la comptabilité publique. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Pour compléter cette introduction, en vue d'avoir une meilleure compréhension de ce qui va suivre, il vous est rappelé à l'écran la structure budgétaire commune entre BP, donc budget primitif, CA, compte administratif, et DM, décision modificative, qui sont les trois véhicules budgétaires que nous allons balayer des délibérations 1 à 4. On y voit, si vous voulez bien revenir, merci, on y voit donc une séparation verticale et horizontale. Horizontalement, on distinguera ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, en gris, comme vous le voyez sur la partie gauche de l'écran, et puis sur la partie basse, l'investissement. Chacune de ces deux approches se scindant en dépenses et en recettes, conformément aux deux colonnes qui vous sont présentées. Et donc, au travers de ce canevas de lecture, qui est une approche comptable et financière des choses, on verra un peu plus loin comment tout cela se traduit en matière de services rendus à la population, au travers de différents secteurs, comme on l'a dit, que ce soit techniques, services aux habitants, petites enfances sociales, etc. Donc, sur ces bases, commençant par la section de fonctionnement qui vous est présentée, regardant les choses de façon synthétique, ce que vous voyez à l'écran reprend en bleu le budget primitif 2019, en recettes, en dépenses et en capacités d'autofinancement, CAF étant capacité d'autofinancement, et non pas caisse d'allocations familiales, au cas particulier. Et en rouge, le résultat de l'exécution budgétaire 2019, donc CA 2019, à nouveau en recettes, en dépenses et en CAF. Et donc, nous verrons un petit peu plus tard le constitutif de ces différences entre bleu et rouge sur ce type de graphique. Je retiens simplement à ce stade, pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur globale accompagnant ce qui vous est projeté, que la différence de CAF, qui correspond en fait à notre autofinancement, qui vient nourrir le budget d'investissement que nous voyons précédemment sur le tableau synthétique, s'explique dans sa différence entre 2,191,000 en bleu, qui était ce que nous avions au budget, et 4,428,000, ce qui est constaté au CA 2019, en rouge, pour 58% de dépenses en moins, et pour 42%, c'est-à-dire le solde, de recettes en plus. Donc, la différence, pour le redire différemment, la différence entre 4,428,000 et 2,191,000, 58% des dépenses en moins, 42% des recettes en plus, on y reviendra tout à l'heure, avec plus de détails. En attendant, gardant le même schéma de présentation, rentrant un peu plus dans les détails, touchant à la fois aux dépenses de fonctionnement et aux recettes de fonctionnement, il vous est présenté à l'écran le bilan comparatif, toujours avec le même code de couleur entre le budget primitif 2019 et le compte administratif 2019, ce qui vous permet d'apprécier les différences constatées, tant en matière de masse salariale, touchant donc au personnel, subvention, je suis dans la partie défense, en haut à gauche, autres dépenses, frais financiers, etc., et identiquement, mais symétriquement, pour les recettes de fonctionnement, en bas à droite, vous voyez la différence à nouveau pour ce qui concerne les produits, services, la DGF, qui est donc la dotation globale de fonctionnement, qui est une allocation de l'État donnée aux villes, et la fiscalité, qui vous est présentée. Toujours un peu plus détaillée, nous retrouvons les chiffres que nous voyons précédemment, dans les graphiques, reprenant cette fois-ci l'intégralité de ces chiffres, mais en les détaillant un petit peu plus, et les présentant cette fois-ci sous forme d'un tableau, il n'y a pas de grand-chose de particulier à ajouter, si ce n'est l'avant-dernière colonne, complètement à droite, qui introduit une information supplémentaire par rapport au graphique que nous voyons précédemment, c'est-à-dire le taux de réalisation. Le taux de réalisation est, comme vous pouvez le constater, élevé, supérieur à 86% sur tous les postes de dépense allant jusqu'à 80, je cherche le plus grand, 15% dans les autres dépenses, donc très proche finalement du budget initial, et identiquement dans la partie basse du tableau qui vous est présenté, à nouveau considérant cette colonne de taux de réalisation, vous y trouvez les pourcentages afférents, où là encore, nous sommes dans une tranche de 90 à 101%, je fais exception des droits de mutation, dont le taux de réalisation est de 134%, pour rappeler que ces droits de mutation sont inhérents au dynamisme du marché de l'immobilier, vente, achat, sur lesquels, bien entendu, nous n'avons pas la moindre maîtrise, et donc c'est plutôt une bonne surprise que nous ayons comptabilisé, au CA 2019, 34% de plus que ce que nous avions prévu, sachant que ce paramètre a toujours un caractère aléatoire, quand c'est une bonne nouvelle, tant mieux, mais il ne l'est pas forcément, toujours, on a pu avoir l'occasion de l'expérimenter, en 2007-2008, rappelez-vous, il y avait déjà une crise, pas la même qu'aujourd'hui, mais plutôt financière, et là, ce taux de réalisation n'était pas au rendez-vous, mais donc globalement, si vous considérez toutes les dépenses, qui est finalement ce qu'on maîtrise le plus, en matière d'exécution opérationnelle, on est à 93% en moyenne, donc ce qui est un très bon pourcentage, ça signifie que on est proche de la prévision. On poursuit, merci, on poursuit en regardant plus en détail encore, une fois de plus, considérant la section de fonctionnement, les écarts, comptes administratifs, budget primitif, tel que ça vous est présenté, mais cette fois-ci, avec une approche un petit peu plus focus, où là, on retrouve, si vous vous souvenez, ce dont on parlait il y a quelques secondes, on retrouve en bas, en gras, les chiffres de 22,579 millions que l'on voyait précédemment dans le tableau récapitulatif, et donc que l'on compare au CA 2019. Les écarts que l'on mesure sur la dernière colonne, complètement à droite, s'expliquent par le détail. Si je considère, par exemple, les droits de mutation à 407 000 d'écarts, j'en ai dit un mot, je prends l'autre chiffre, qui est celui de 373 000 euros touchant aux services, redevances, domaine, etc. Il s'explique pour un peu moins d'un tiers par les produits des services périscolaires, incluant également la restauration scolaire. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le penser comme ça, de but en blanc, parce que le biais de la lecture des chiffres peut parfois induire en erreur, il ne s'agit pas d'une augmentation tarifaire, mais bien en majorité d'une fréquentation supérieure à ce que nous avions prévu au budget primitif, ce qui explique un tiers, en gros, un tiers de ce surplus de 373 000 euros que l'on retrouve dans la colonne des écarts. Ça ajoute, après, d'autres choses qui viennent complémenter ce chiffre, en plus ou en moins, et qui comptabilisent ce résultat. Si l'on poursuit par secteur, on a la vue qui vous est présentée, où là, à nouveau, on retrouve, si vous vous en souvenez, le chiffre de 5 millions du BP 2019 à comparer, tout en bas, donc, au chiffre de 5 373 000 du CA 2019, sur lequel nous débattons, et en avant-dernière colonne, toujours les taux de réalisation, que nous constatons. Voilà, c'est toujours la même façon de procéder. Vous trouverez, au passage, l'explication du 373 dont je vous parlais précédemment, avec un peu plus de détails. Diapo suivante, merci. Donc, on poursuit, cette fois-ci, sur les dépenses de personnel. Je crois que maintenant, la mécanique est entendue, donc, je n'y reviens pas. Toujours à comparer le BP 2019 OCA, avec un différentiel de 804 000 euros, que vous trouvez en bas à droite, et comme je l'indique, chaque fois que nous avons à présenter ces comptes administratifs comparant au budget primitif, cette différence s'explique essentiellement, en très grande majorité, par le décalage entre l'obligation budgétaire d'inscrire des postes budgétairement, en tous les cas, au BP, et la réalité du moment où les personnes dont les postes sont inscrits rejoignent effectivement les effectifs. Ce décalage est normal, ce décalage est imprévisible, puisqu'il dépend à la fois de la rapidité avec laquelle on peut trouver des personnes qui viennent à vie reflée, et puis également, dépendant, cet écart de la durée de préavis avant que ces personnes rejoignent vie reflée. Donc voilà, l'ensemble de ces choses-là génère structurellement, tous les ans, une différence sur le budget du personnel entre ce qu'il y a de prévu au budget et ce qui est réalisé. Ce n'est pas une négligence de gestion, c'est un impératif opérationnel. Toutes les villes vivent cette situation. Viroflé n'y fait pas exception. Nous poursuivons avec les subventions. Donc identiquement, on peut mesurer à la fois les taux de réalisation, je ne m'attarde pas à commenter chacun de ces pourcentages, ce serait un peu fastidieux, je crois, les écarts, on voit qu'on est quand même très très proche du prévu, avec un taux de réalisation composite de 90%. Et nous terminons avec les autres dépenses, toujours avec l'angle de vue des secteurs que vous retrouvez en colonne de gauche, culturelle, enfance, jeunesse, périscolaire, sport, petite enfance, services aux habitants, etc. Des écarts que l'on mesure de la même façon, toujours des taux de réalisation qui sont très bons. Je rappelle que budgétairement, on s'applique depuis longtemps à faire en sorte que ce soit le plan d'action qui fonde le budget et non pas, comme c'est parfois le cas dans d'autres institutions à d'autres niveaux, de considérer le budget de l'année précédente et de l'augmenter systématiquement d'un pourcentage de X, négligeant de répondre à la question de l'utilisation de ces budgets. Et donc, il n'est pas étonnant en procédant comme nous le faisons d'avoir des taux de réalisation importants puisque dès lors que c'est le plan d'action qui fait le budget, il est normal d'atteindre de façon assez proche ce budget. L'autre façon de faire qui n'est pas la nôtre, produisant parfois un effet inattendu, je dirais, qui est que certaines institutions affichent des taux de réalisation de 100% car il convient, paraît-il, à certains moments de dépenser les budgets non utilisés de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas coupés l'année suivante. Donc, méfiez-vous des imitations, si je puis dire. vous pouvez voir des budgets de réalisation à 100% ailleurs mais en général ce n'est pas bon signe. Voilà, nous terminons sur la synthèse des dépenses avec un différentiel qui vous est présenté. Alors, juste pour m'attarder un tout petit peu sur ce différentiel qui vous est présenté, il s'explique donc un différentiel des dépenses à hauteur de 1,2 millions de cent, de cent, deux mille, il s'explique en comparaison du budget par quelques postes qui dominent en quelque sorte l'explication de cette différence. L'une de ces explications touchant, on l'a vu, aux aspects personnels de la masse salariale donc à hauteur de 804 000 euros, le reste étant une composition d'autres facteurs de moindre dépense beaucoup plus modeste mais touchant par exemple à des achats, touchant à des contrats, touchant à des achats de fluides. Voilà, un ensemble, une petite galaxie de petites économies qui cumulaient finalement procède de ce résultat qui vous est présenté. nous passons à la section d'investissement alors moins lisible vous m'en excusez c'est toujours difficile de présenter les choses de façon exhaustive tout en maintenant une certaine lisibilité des chiffres ce qu'il faut il y a plein de choses intéressantes dans ce tableau je ne vais pas toutes les détailler au risque d'être un peu fatigant mais ce que je vous demande de retenir c'est deux choses essentiellement la première qui est que la colonne complètement à droite qui s'appelle taux de réalisation CA plus report BP total contrairement à ce que nous avons vu précédemment sur la mesure des écarts et les réalisations dont on parlait et bien cette fois-ci on est dans une logique qui est différente c'est-à-dire ne cherchez pas à faire la somme mentalement ou à la calculatrice des colonnes BP total CA report pour voir comment tout ça se combine ça n'est pas la même approche donc ça c'est le premier point le deuxième point qui est intéressant à souligner est celui des reports c'est-à-dire l'avant-dernière colonne en partant de la droite et à considérer en descendant le long de cette colonne la case bleue où vous voyez 6 millions 287 et je voudrais prendre deux secondes pour expliquer le sens en fait de ce chiffre ce 6 millions 287 car on peut penser lisant que c'est un report ne sachant pas exactement ce que recouvre ce report qu'il s'agit de projets ou d'investissements qui n'ont pas été réalisés mais en fait il n'en est rien car en réalité c'est un effet technique en quelque sorte qui vous est présenté qui est inhérent à l'obligation de rapporter ces chiffres-là mais qui n'est pas une traduction immédiate de la réalité opérationnelle je m'explique ces 6 millions 287 000 qui vous sont présentés sont en grande partie en fait pour 2 millions 500 000 des projets il y a derrière ce chiffre en fait je vais le dire différemment derrière ce chiffre de 6 millions 287 000 vous avez d'abord 3 millions 780 000 qui sont inhérents au projet piscine que vous voyez à mi-hauteur dans le même tableau avant-dernière colonne en partant de droite donc si vous soustrayez ces 3 millions 780 villes il vous reste 2 millions 500 000 507 000 très exactement derrière ces 2 millions 707 000 il y a 30 projets dans le domaine bâtiment et 35 projets d'investissement toujours dans le domaine de la voirie et ces projets en question ces 2 millions 500 000 résiduels dont j'explique le contenu en réalité sont des projets qui pour la plupart d'entre eux ont démarré en 2019 et se poursuivent en 2019 oui pardon et se poursuivent en 2020 donc il s'agit bien d'une approche budgétaire des choses ne signifiant pas que pour 2 millions 500 000 euros nous n'avons pas réalisé des investissements ces investissements ont été démarrés ces investissements sont en cours et les budgets inhérents à ces projets qui sont en cours sont réservés c'est pour ça qu'ils apparaissent comme des reports pour les autres types de projets qui ne sont pas rapportés ici qui seraient des projets en théorie que nous aurions annulés en 2019 17 ou n'importe quelle année c'est une pratique que certaines villes ont et c'est une pratique budgétaire saine nous annulons et nous réinscrivons donc ça n'apparaît pas dans ces reports c'est autre chose par comparaison en 2018 c'est à dire l'année précédente ce dont on parle l'équivalent des 2 500 000 dont je vous parlais à l'instant était de de 2 406 000 c'est à dire d'un ordre de grandeur tout à fait similaire à celui qui vous est présenté aujourd'hui donc je répète en 2000 de 2018 à 2019 au compte administratif nous avions 2 406 000 hors piscine j'enlève toujours la piscine qui a un effet de singularité et sur les reports 2019 qui vous sont présentés nous sommes à 2 500 000 c'est à dire on est exactement ça fait une différence de 4% nous sommes exactement dans la même épure et donc rappelez-vous je vous disais derrière tout ça il y a 30 projets d'investissement il y a 30 investissements en bâtiment 35 investissements en voirie et donc la quasi-civilitude de ces deux chiffres deux années de suite démontre à la fois que nous poursuivons un programme d'investissement constant à travers les années mais en plus que ces programmes d'investissement ne sont pas retardés sans quoi ils viendraient à s'accumuler à partir de 2019 c'est à dire que le chiffre de 2,5 millions que je vous rappelais si nous subissions des retards et bien conséquent et bien ce chiffre là serait bien plus supérieur donc le rapprochement du chiffre de 2018 je sais c'est pas très simple tout ce que je raconte vous m'en excusez mais c'est inhérent à l'obligation de présenter les choses qui ne sont pas des choix de notre part donc le rapprochement de ces deux chiffres démontre en fait que nous continuons d'investir avec le même dynamisme et que nous n'accumulons pas des retards dans la réalisation de ces investissements voilà donc pour ces écarts d'investissement nous poursuivons donc on a parlé des reports on regarde également les recettes tous les tableaux détails qui vous sont présentés se retrouvent dans la synthèse précédente vous avez ici donc en complément et avec un petit peu plus de détails que précédemment la section d'investissement qui vous est présentée mais pour ce qui touche à ces recettes vous y retrouvez des choses qu'on voit apparaître tous les ans un petit décalage des taux de réalisation qui sont très proches là aussi des 100% lorsque ça n'est pas le cas c'est inhérent comme je le précisais à l'étalement sur deux exercices budgétaires d'une opération comme par exemple le cabinet médical Marivelle dont on voit 43% de réalisation mais c'est un on comprend bien là 43% de réalisation ça ne peut être que budgétaire tout le monde sait très bien que ce cabinet existe déjà donc il n'est pas à construire on n'est pas dans une étape de constitution de plan ou quoi que ce soit donc on a quelque chose de tout à fait illustratif du biais qu'introduit cette approche voilà on poursuit sur le budget d'assainissement plus simple plus synthétique où à nouveau selon le même mécanisme il vous est présenté en fonctionnement et en investissement le budget primitif 2019 le CA 2019 la mesure des écarts et puis donc avec une singularité inhérente à l'année 2019 à savoir que c'est la dernière année au cours de laquelle cette compétence sera exercée par les communes puisque depuis le 1er janvier elle passe entre les mains des intercommunalités nous-mêmes étant rattachés à Versailles Grand Parc depuis le 1er janvier de cette année et bien c'est une compétence que nous avons transférée donc avant cela il était de bonne alloi de produire un compte administratif prêt à être transféré donc un certain nombre d'opérations qui vous sont présentées dans ce bilan comparatif BP-ACA tiennent compte notamment pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent de deux décisions modificatives que nous avons prises en septembre 2019 et en novembre 2019 de telle sorte à pouvoir préparer budgétairement le transfert de cette compétence à l'agglomération de Versailles Grand Parc voilà j'en ai terminé pour le compte administratif merci monsieur Issa Kidis j'ajouterai une petite précision sur le fait que les comptes publics sont majoritairement dans le principe d'enregistrement sur le compte des recettes dépenses c'est-à-dire des flux de trésorerie c'est aussi pour ça que vous avez certains écarts notamment qui ont été illustrés par Jean-Michel Issa Kidis sur le différentiel de subvention à toucher par le conseil départemental des Yvelines sur le cabinet médical puisqu'il y a une partie de la subvention qui a été payée en 2019 comptabilisée donc en 2019 et l'autre partie est bien acquise et donc sera encaissée dans les comptes de la ville en 2020 voilà donc c'est pour ça qu'il y a ces différences on est sur quelque chose de parfois assez étonnant en fait en termes de trésorerie c'est une compta budgétaire et de trésorerie donc c'est un peu particulier pour ceux qui ont l'habitude plutôt des comptabilités de société où on est plutôt sur de l'engagement et non pas sur la trésorerie donc voilà pour la présentation de ces comptes administratifs est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole pour commenter poser des questions n'hésitez pas je vois deux mains qui se lèvent je commence par la première c'est madame Egal bonsoir monsieur le maire bonsoir mes chers collègues on vient d'avoir une présentation du compte administratif de la ville le compte administratif c'est l'occasion de comprendre la réalité des finances des réalisations de la ville et surtout de leur évolution le tableau de synthèse du fonctionnement puisqu'on va commencer par le fonctionnement nous permet de visualiser les trois dernières années l'évolution sur ces trois années ne fait pas l'objet de commentaires dans cette synthèse il serait intéressant de raisonner collectivement sur l'évolution de nos dépenses recettes de fonctionnement au moins sur ces grandes rubriques nos dépenses réelles j'entends la synthèse fournie est vraiment à minima l'an dernier nous avions les différents postes de la fiscalité locale par exemple la courbe d'évolution des droits de mutation l'évolution des dépenses recettes depuis 2013 le net sur les charges courantes par poste comme nous l'avons exprimé déjà de nombreuses fois nous regrettons que la communication externe vœux réunions publiques magazines soit largement faite sur les données budgétaires et moins clairement sur les réalisations nous allons donc commenter les réalisations nous constatons que les recettes liées à la fiscalité locale augmentent régulièrement plus 3,2% cette année contre 2,5% de plus l'an dernier sans doute grâce aux nouvelles constructions c'est une bonne nouvelle bien sûr de plus les droits de mutation sur 2019 c'était souligné par monsieur Issachidis sont particulièrement élevés et confortables ils dépassent même ceux qui étaient déjà confortables de 2017 les produits des services municipaux augmentent sensiblement et représentent près de 23% de nos recettes alors que le budget prévoyait une augmentation des dépenses de 1,3% en 2019 par rapport à 2018 nous constatons une augmentation réelle de 3,5% sachant que le poste Autres dépenses qui lui représente 37% de nos dépenses totales a augmenté de 6,5% lors de la présentation du budget 2019 dans le magazine de la ville vous faites état d'une baisse des dépenses depuis 2014 de 1,4% de même vous indiquez une baisse des dépenses de personnel de 1,3% or cette baisse inscrite dans les budgets ne se vérifie pas dans les faits les dépenses réelles celles que l'on lit dans le compte administratif celui que nous voyons aujourd'hui ont effectivement baissé de 2014 à 2016 mais depuis elles augmentent régulièrement les dépenses 2019 sont supérieures de 6,4% par rapport à celles de 2016 les dépenses de personnel suivent la même tendance mais sur une courbe plus modérée j'ai pris 2,6% par rapport à 2017 selon la synthèse on a ces chiffres j'ai les chiffres également de 2016 mais l'année 2016 était atypique donc j'aurais eu un écart extrêmement important dans le même sens d'ailleurs donc j'ai pris 2017 sciemment donc disons-le clairement nos dépenses augmentent depuis 2016 nous sommes plus sur une courbe descendante nos recettes augmentent grâce aux nouvelles constructions ceci n'est pas incohérent en termes d'investissement sur le support de synthèse le budget d'investissement prévu a été engagé à 77% en 2019 contre 88% en 2018 et on atteint à peine 70% si on retire le projet piscine en commission les retards sur les projets voiris ont été expliqués par un problème de ressources humaines ce problème explique-t-il à lui seul les retards sur l'ensemble des travaux non programmatiques où on atteint 61% et les travaux programmatiques 65% les supports ne fournissent aucun détail alors que dans la présentation du budget en février 2019 un détail par poste nous avait été fourni nous n'avons pas l'équivalent lors du compte administratif nous l'avions déjà réclamé l'an dernier or le compte administratif doit nous permettre de vérifier que les fonds budgétés ont bien été utilisés pour financer les investissements prévus et sinon d'en comprendre les grandes raisons ces informations sont indispensables pour identifier les impacts des retards constatés dans les documents m. M. Issakidis a évoqué que derrière ces postes on avait 35 investissements sur les bâtiments ou l'inverse 30 sur les bâtiments 35 sur la voirie mais ces éléments ne sont pas fournis dans le document de présentation nous avions espéré en 2019 que l'accord cadre de maîtrise d'oeuvre signé en février permettrait de réduire les délais de mise en oeuvre des chantiers de voirie de bâtiments etc. nous avons bien compris qu'un problème de ressources humaines avait retardé certains chantiers mais la question revient à nouveau la programmation des chantiers courants est-elle réaliste les ressources affectées aux grands projets sont-elles adaptées aux enjeux pour conclure la question n'est pas seulement de savoir si nous dépensons plus ou moins que les années précédentes mais de savoir si nous dépensons à bon escient nous avons voté contre le budget 2019 le compte administratif présenté ici est la réalisation de ce budget en conséquence nous nous abstiendrons je vous remercie de votre attention merci madame Chopard monsieur le maire madame messieurs les élus comme vous l'avez rappelé monsieur le maire le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires du BP de l'année N-1 à la réalisation effective au cours de l'année donc le compte administratif 2019 acte de la réalisation d'une politique votée lors de la mandature précédente nous n'avons donc pas à nous prononcer sur sa légitimité et nous nous abstiendrons pour autant nous demandons comme le groupe cité que les documents en 2020 donc le rapport d'activité le compte administratif 2020 soit introduit par un rapport de type rapport d'activité qui expliciterait mieux les écarts entre les budgets prévisionnels et les réalisations de l'année nous nous étonnons par exemple que près de 45 000 euros de subventions budgétées n'aient pas été versées mais nous reviendrons plus avant dans la séance du conseil sur la question des subventions nous pouvons constater également une baisse de la réalisation de ces subventions de 10 000 euros par rapport à 2018 donc on est sur un mouvement qui visiblement se confirme nous comprenons également que le budget d'investissement puisse ne pas être entièrement consommé des problèmes effectivement de ressources humaines des marchés infructueux des changements de priorisation de travaux pour autant sur 16 millions d'euros budgétés au BP 2019 donc celles-ci sont été réalisées 6 millions ont été reportés vous nous avez expliqué monsieur Isaacidis que c'était inévitable certaines collectivités décident de limiter les reports et demandent à leur service effectivement de réinscrire les sommes en collectivité locale on travaille en autorisation de programme sur des budgets pluriannuels pour autant les services doivent être en mesure d'évaluer la consommation réelle à l'année sous réserve bien sûr d'imprévus ou de problèmes en cours d'année sur des commissions d'appel d'offres je rappelle que les décisions modificatives sont là pour réajuster les budgets donc si en cours d'année vous avez l'assurance que certaines lignes budgétaires ne sont pas consommées vous avez la possibilité de programmer des décisions modificatives et d'affecter ces crédits sur d'autres postes ces montants non consommés auraient pu par exemple être utilisés pour lancer un programme d'enfouissement des réseaux sur la ville de Viroflé un peu plus dynamique qu'elle ne l'est aujourd'hui ou éventuellement renforcer la politique de performance énergétique la réalisation du budget c'est la garantie que les engagements politiques annoncés lors du vote du budget primitif sont tenus nous avons bon espoir au vu de vos engagements de transparence réénoncés au moment de la commission municipale d'installation que les taux de réalisation annuels de la nouvelle mandature soient plus importants bien merci de vos attentions y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir je vais préciser une ou deux choses c'est un débat qui peut paraître technique lorsqu'on parle de dépenses notamment d'investissement et qu'on parle d'autosations de programmes de crédit de paiement là on attaque la technique purement budgétaire et financière en fait des collectivités donc après c'est un choix on peut définir le fait qu'on passe soit en budget son autorisation de paiement et de programmes et crédit de paiement après on l'a déjà fait c'est à dire que sur certains programmes on a ce qu'on appelle les APCP et puis sur d'autres en fait on passe plutôt en budget après c'est un choix mais je sais que dans certaines collectivités il y a tellement d'autorisations de programmes qui ne sont jamais réalisées que régulièrement tous les trois ans on est obligé de faire un grand nettoyage pour supprimer plein d'autorisations de programmes qui n'ont pas été mis en oeuvre et je l'ai déjà vu dans un certain d'autres collectivités de niveau supérieur simplement je vais reprendre une chose c'est le fait que effectivement on a la possibilité en cours d'année comme vous le disiez Mme Chopard de modifier le budget pour éventuellement tenir compte de la façon dont il avance et c'est aussi pour ça et Jean-Michel Sacchillis a failli le souligner tout à l'heure en disant qu'il y a des collectivités qui peuvent être amenées à le faire et qui ont des taux de réalisation quasiment proches de 100% c'est vrai que c'est une façon de faire pour dire regardez nos taux de réalisation sont notamment sur le fonctionnement sont proches de 100% parce qu'on a réfété notamment sur la question des dépenses des budgets en fonction du réel et après donc forcément en faisant ça on se rapproche de 100% de réalisation sur un certain de dépenses de fonctionnement sur l'investissement c'est très différent sur l'investissement vous dites ce qu'on n'a pas dépensé alors qu'on avait prévu de budgéter on pourrait en cours d'année refaire faire une décision modificative pour le réaffecter à d'autres opérations telles que l'enfouissement des réseaux par exemple simplement vous n'êtes pas sans savoir que il y a des opérations telles que l'enfouissement des réseaux qui nécessitent plusieurs mois voire plusieurs trimestres de préparation il y a des études à réaliser il y a des cabinets d'études à mettre en place il y a les j'allais dire les concessionnaires qui occupent le sous-sol des rues à consulter parce qu'on ne passe pas n'importe où donc une opération décidée comme ça en cours d'année ne se fera pas sur l'année en cours surtout si on la décide à partir de l'été de l'année en cours là clairement elle n'interviendra que sur l'année suivante et je rappelle une chose qui est importante c'est le fait que nous n'avons pas à virofler et je le dis et je le dis depuis toujours nous n'avons pas à virofler de programmes spécifiques d'enfouissement des réseaux les enfouissements des réseaux se font systématiquement lorsque nous refaisons des rues en totalité liées notamment à la question de l'état des égouts donc de l'état de l'assainissement voilà parce que ça nous paraît de bonne gestion de dire à partir du moment où on commence à ouvrir les routes et les rues pour les refaire au niveau de l'assainissement évidemment on contacte les autres concessionnaires l'eau le gaz pour leur demander si leur réseau n'a pas à être refait en même temps et donc en fait on en profite pour refaire l'intégralité ce qui fait que normalement je dis bien normalement nous n'avons pas à rouvrir les rues dans les 2, 3, 4, 5, 6 ans qui suivent ça s'est déjà vu et ça s'est encore vu cette année la rue Robert Ardouin par exemple qui a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça Enedis nous a dit ah ben tiens vous allez rire on va changer un câble alors qu'on leur avait posé la question il y a 5, 6 ans est-ce que vos câbles dans ces trucs qu'on va refaire sont en état suffisant mais ils sont quand même intervenus on a une chance c'est qu'ils sont surtout intervenus sur le trottoir ils ont fait strictement tout l'enrobé du trottoir du haut en bas de la rue pour éviter de voir des roustines donc le transfert de budget en cours d'année notamment d'investissement d'investissement prévu et non totalement réalisé vers des investissements nouveaux à venir en fait il n'est pas si simple que ça parce que l'investissement nécessite plusieurs mois de préparation à la fois sur du travail interne mais également avec du travail externe notamment parmi des assistants maîtrises d'ouvrage donc je pense qu'il faut il faut y être très attentif une dernière chose que je voulais dire c'est le fait que les écarts sur les budgets notamment d'investissement proviennent à la fois du fait qu'on va budgéter des opérations complètes lorsqu'on refait une rue on budgète l'intégralité de la rue sur l'année dans laquelle ça doit se passer il peut y avoir des décalages qui s'opèrent parce qu'il y a des aléas qui sont arrivés il y a des questions météo aussi qui peuvent arriver comme le CA manifeste le paiement des factures là aussi si les entreprises tardent à nous envoyer les factures on peut très bien avoir des factures qui arrivent qu'en février mars de l'année suivante elles ne seront pas payées sur l'année où ça a été budgété donc clairement c'est une première source d'écart la deuxième source c'est le fait qu'on peut très bien entre le budget qu'on a réalisé qui sont des estimations de dépenses d'investissement et la réalité on peut avoir soit fait des économies c'est-à-dire on n'a pas dépensé autant que ce qu'on a budgété soit éventuellement il y a quelque chose qui a fait qu'on aura dépensé plus parce qu'on est tombé sur un aléa un peu important et donc ce qui fait que c'est toujours très difficile d'avoir un budget d'investissement ou un CA d'investissement qui colle au plus proche du budget d'investissement tel qu'il a été prévu quelques mois ou une année au préalable voilà un peu ce que je voulais dire en fait sur le fait qu'on peut faire des procès d'intention excusez-moi c'est un peu fort on peut essayer de trouver tout un tas de raisons ce sont des raisons cumulatives qui font que évidemment les budgets d'investissement notamment ne seront jamais à 100% de ce que nous avions budgété les CA d'investissement ne seront pas à 100% de ce que nous avions budgété voilà et puis je rappelle juste une dernière chose c'est le fait que en termes de dépenses de personnel ce qui nous est aussi souvent reproché c'est le fait que nous budgetons l'intégralité du tableau des effectifs puisque ce tableau des effectifs ouvre des postes et certains postes ne sont pas pourvus en cours d'année parce qu'il y a des démissions des départs d'un certain nombre de personnes et ces postes là ne sont pas forcément pourvus dans la continuité et puis ils passaient un mois deux mois trois mois quatre mois c'est ce qui passe souvent sur la police municipale où le marché est extrêmement entendu pour essayer de recruter des policiers municipaux donc ce qui fait que forcément on a des écarts et souvent et enfin toujours même j'allais dire des écarts de moins forte réalisation du budget de dépense que ce qui était prévu au départ du fait de ces non-juxtapositions ou du non-tuilage qui existe sur les frais de personnel voilà donc ces quelques explications que je voulais vous donner je rajoute juste une chose c'est le fait que sur l'évolution des recettes fiscales ça fait maintenant depuis 2010 que nous avons les mêmes taux d'impôt sur vieux reflet donc taxe foncière taxe d'habitation taxe sur le foncier non bâti même si c'est anecdotique pour celle-ci l'évolution des recettes sont liées à la fois à l'évolution des bases c'est-à-dire l'évolution des bases physiques sur l'évolution du nombre de logements mais également sur l'évolution des bases en valeur puisque cette évolution des bases est votée par le Parlement et le Parlement selon les années va voter en fonction de l'inflation en fonction d'un certain nombre d'éléments en 2018 ou 2019 le taux d'évolution des bases avait été fixé à 2,2% par le Parlement pour 2020 il a été fixé à 0,9% je crois alors qu'au départ il était prévu de le fixer à 0% d'ailleurs ce qui a soulevé un tollé général de l'ensemble des élus locaux voilà donc ce taux évidemment tient compte d'un certain nombre d'évolution du prix et parfois vous avez aussi l'Etat qui je dis l'Etat je ne dis pas des gouvernements qui décide d'évolution du point de la fonction publique ça arrive pas très souvent mais ça arrive régulièrement ou alors de politique de revalorisation de certaines catégories des rémunérations de certaines catégories de personnes souvent les catégories c'est d'ailleurs et ce qui fait qu'on subit là également des évolutions en termes de dépenses de personnel qui ne sont pas de notre fait même si nous sommes plutôt contents que les personnels souvent dits d'exécution soient mieux payés pour le travail qu'ils font qui est souvent un travail un peu complexe voilà un peu ce que je voulais ajouter comme élément en complément de la présentation de Jean-Michel Sackélis à qui je vais redonner la parole avant de redonner à madame Egal oui monsieur le maire et tous mes chers collègues je voulais juste ajouter une ou deux choses d'abord je pense que les voeux de madame Chopard vont être exaucés à partir de cette année puisque en matière d'EDM enfin de décision modificative je rappelais des chiffres au début impactant le bloc communal on parle de je rappelle 8 milliards de pertes de recettes sous différentes formes sur 2000 dont 6 sur 2020 et le reste sur 2021 et 22 et donc ça introduit une incertitude très importante dont je ne sais pas vous dire précisément aujourd'hui quel sera l'impact demain après-demain ou au-delà mais ce dont je suis certain c'est qu'il y aura un impact je ne vois pas comment Viroflé ferait exception à Viroflé n'est pas une île isolée dans le Pacifique donc on aura forcément quelque chose je ne sais pas quoi et donc l'outillage qui est une décision modificative sera utilisé à bon escient en précisant que l'objet même d'une décision modificative budgétaire parce que c'est ainsi en fait que sont les choses n'a pas pour objet de transposer un projet d'investissement par un autre dans notre construction budgétaire annuelle nous avons un niveau de granularité suffisamment élevé de construction du budget lui-même notamment d'investissement mais pas seulement qui nous permet avec beaucoup de souplesse de réaffecter des sommes d'argent lorsque nous découvrons à l'image de l'exemple que vous preniez qu'un projet ne se ferait pas exactement comme il avait été pensé au départ ou se fera différemment voire se scindant d'eux etc. cette souplesse nous l'avons déjà nous n'avons pas besoin de présenter des décisions modificatives à chaque conseil pour pouvoir avoir cette agilité s'ajoute à ça vous évoquez les APCP donc autorisation de programme crédit de paiement nous les connaissons malheureusement et je vous invite à le vérifier par vous-même il y a quand même un certain nombre de rigidités réglementaires qui accompagnent ce bel outil c'est un bel outil c'est un beau véhicule financier un APCP puisque justement ça permet d'avoir l'équivalent d'une loi organique on va dire en matière d'investissement par le côté autorisation de programme c'est la dimension de programme et une souplesse d'adaptation aux circonstances économiques par la partie crédit de paiement mais le réglementaire est passé par là et oblige à des formalismes invraisemblables extrêmement lourds et pas forcément très utiles lorsque les choses viennent à changer pour être très clair sur un exemple court vous faites un APCP sur 4-5 ans le monde autour de nous change parce qu'il change et c'est bien normal et bien on ne peut pas avec la souplesse nécessaire et suffisante modifier les choses facilement pour s'adapter au monde tel qu'il a évolué pensez ne serait-ce qu'à l'informatique la vitesse à laquelle la capacité informatique évolue en regard de rigidité courte lignenne auxquelles on fait face dans un APCP mais pas seulement on voit bien que c'est inadapté donc c'est un bel outil mais il a besoin d'être largement dépoussiéré et adapté au 21ème siècle et la dernière chose très rapide nous on adorerait pouvoir réaliser 100% de tout parfaitement c'est très satisfaisant le seul problème et il est majeur c'est qu'autour de nous on est dans un environnement budgétaire volatil incertain ni ferme ni définitif mais plutôt mou et provisoire c'est-à-dire que tous les ans avant c'était tous les ans je dirais maintenant on est à l'abri de rien ça peut être tous les trimestres tous les 6 mois tous les mois et bien les circonstances économiques qu'on nous impose changent et le budget on ne le fait plus une fois par an on le fait en permanence parce que à chaque moment peut arriver un événement extérieur indépendant de notre volonté qui très souvent impacte notre budget pensez on l'évoquait au cabinet médical Marivelle pendant des décennies on nous a interdit nous les communes d'intervenir dans ce domaine c'était régalien c'était la santé c'était pas nous nous on n'était pas au niveau vous comprenez subitement mesurant l'indigence finalement des résultats et de la désertification médicale hop les communes subitement sont autorisées ce qui était illégal la veille est devenu recommandé le lendemain par une voie de fait j'allais dire quasiment et bien nous voilà donc avec un budget supplémentaire consenti pour que les viroflésiens puissent trouver des médecins à virofler voilà donc un exemple de volatilité je cite celui-là parce que ça va faire la deuxième année qu'on intervient sur des aspects sanitaires l'année et médicaux l'année dernière le rue Marivelle cette année le Covid on va en parler tout à l'heure qui a fourni des masques qui a fourni des gels etc on y reviendra peut-être mais ça fait deux ans de suite on est dans un principe qui tente à se spécialiser semble-t-il peut-être on verra en 2021 on aura peut-être des nouvelles circonstances mais voilà c'est pour illustrer qu'il y a une très grande volatilité autour de nous et donc construire un budget avec des taux de réalisation comme ceux qu'on a présenté moi je trouve que c'est déjà formidable que les services arrivent à des taux de réalisation de 80 85 90 95% c'est formidable je n'aurais pas fait mieux moi-même mais c'est toi qui contrôles aussi donc j'ajouterais une chose sur la question de la volatilité du fait qu'on a parfois des surprises en cours d'année je vais vous en citer une qui est apparue en juin 2019 c'est le 15 juin j'en ai déjà parlé ici le 15 juin on apprend par un courrier du secrétaire général de la préfecture qu'il va nous ponctionner sur la proportion de dotation globale de fonctionnement qu'il va nous payer fin juin 15 jours après il va nous ponctionner 48 000 euros au titre d'un prélèvement prévu dans une loi que tout le monde avait oublié un prélèvement au titre des communes pour Île-de-France Mobilité puisqu'il se soit rendu compte qu'avec la dépénalisation du stationnement payant il n'y avait plus de recettes d'amendes qui arrivaient dans les caisses et ces recettes d'amendes en fait alimentaient le budget d'Île-de-France Mobilité et donc comme la loi n'a pas été ajustée il fallait que les communes qui avaient des amendes dans le temps sur lesquelles on prélevait une partie de ces sommes là contribuent à l'abondement de ce budget là donc d'un seul coup on lui dit on vous pique 48 000 euros et avec un préavis de 15 jours donc c'est ça fait partie de ces quelques sujets on pourrait en décrire d'autres ces quelques sujets qui évidemment nous donnent à un moment donné un décalage entre ça clairement on ne l'a jamais prévu ces 48 000 maintenant on les a prévus pour le budget 2020 ils sont intégrés mais on ne les avait pas prévus dans le budget 2019 or ils ont été une réalité voilà ce sont quelques surprises et depuis 15 ans que je suis maire je pense que chaque année on a toujours eu des surprises de ce type là soit sur les recettes qui étaient moins importantes que ce qui était prévu soit sur et parfois on a des bonnes surprises heureusement et des bonnes surprises notamment c'est la question des droits de mutation on voit qu'ils évoluent de façon extrêmement positive puisque le marché bureau flésien est très dynamique sur ce plan là jusqu'au moment où il y aura une explosion d'abus d'immobilière et là pour le coup il y aura une chute non négligeable Madame Egal Oui je reviens sur mes propos puisque j'ai des réponses qui n'ont pas été apportées si je reviens donc puisqu'on est sur les investissements et les projets donc ce que je disais c'est qu'effectivement il faudrait on l'a déjà abordé avoir une programmation des investissements qui soit plus réaliste qui nous permettrait effectivement d'approcher davantage d'accorder davantage les prévisions avec la réalisation et je demandais si on avait bien les ressources humaines correspondant à nos ambitions en fait en termes notamment de grands projets donc cette question vous n'avez pas répondu et la seconde sur le fonctionnement j'avais déjà posé la question en commission et je n'ai pas eu la réponse non plus ce soir donc j'ai fait le constat que les dépenses avaient augmenté de 3,5% entre 2019 les dépenses réelles entre 2019 et 2018 et que même sur ce qui est très visible c'est que le poste autre dépense c'est pas une petite ligne puisque c'est 37% de nos dépenses totales on a augmenté de 6,5% donc ne serait-ce que sur ce différentiel d'exercice je n'ai pas eu l'explication de ces écarts merci de votre réponse j'allais dire madame Igual on est là sur budget 2020 le CA 2019 pardon je ne vais pas revenir sur l'explication de tous les écarts vous faites un constat en disant ça augmentait de 6% contrairement à ce que en prenant certaines années vous dites vous aviez présenté sur un laps de temps plus important et donc ça faisait des évolutions moins importantes que ce que vous constatez on peut torturer les chiffres dans tous les sens on pourra toujours dire quelque chose ou autre chose donc je ne vais pas revenir sur cette question de justifier des écarts des évolutions sur les différents éléments parce que je crois que ce qui est important c'est de se dire on arrive à maîtriser le budget globalement c'est une preuve et je pense que durant la campagne municipale j'ai l'impression que beaucoup ont reconnu que la ville de Virofay était plutôt bien gérée donc c'est plutôt une bonne une bonne chose et là dessus je ne reviendrai pas je pense qu'il faut revenir sur le budget le CA 2019 et on vous a fourni des chiffres 2017, 18, 19 en réalisé qui permettent d'avoir trois années en ligne c'est quelque chose d'important l'évolution des dépenses de personnel clairement et je revendique nous avions l'année dernière créé des postes dans la police municipale donc forcément créer des postes signifie augmenter les dépenses de personnel et là effectivement on s'est dit qu'on pouvait le faire ça correspond à un service supplémentaire proposé aux Viroflésiens et un service supplémentaire se fait forcément par une évolution des dépenses la plupart du temps ou alors on fait une augmentation de dépenses mais on suggère de baisser une autre dépense par ailleurs donc là dessus je n'y reviendrai pas et vous posiez des questions sur l'investissement vous disiez de faire des prévisions plus réalistes est-ce que les moyens humains sont en adéquation peut-être pas effectivement que les moyens humains sont en adéquation nous sommes une petite commune quand même néanmoins 16 000 habitants c'est une petite commune on aimerait pouvoir avoir du personnel de très grande qualité ils sont déjà de très grande qualité mais ils ne sont pas hyper nombreux lorsque un personnel s'en va lorsqu'un directeur de la voirie quelqu'un s'en va c'est clair que c'est compliqué de recruter je peux vous dire que le recrutement est un exercice très difficile dans des collectivités comme celle de Viroflé parce que nous sommes un mi-chemin entre la petite commune où on fait un peu de tout et puis la grande commune où il y a des projets super emballants on est au milieu dans ce ventre mou qui est un peu complexe pour le recrutement et dans tous les domaines la voirie ça c'est une évidence il se trouve que le poste était vacant depuis plusieurs mois et nous ont recruté une jeune personne qui a commencé hier donc là voilà et pendant plusieurs mois le poste a été vacant et c'est notre directrice des services techniques qui a jonglé entre management des services techniques et puis la voirie sachant qu'il n'y a pas de qualification dans la voirie donc ce sont des choses complexes on est lié à ça ils nous ont changé deux fois de responsable de la voirie en l'espace de trois ans voilà je ne regarde pas que le précédent soit parti d'ailleurs je tiens à le dire l'adéquation voilà on fait ce qu'on peut alors on peut se dire mais dans ce cas là faites appel à des cabinets extérieurs qui vont vous aider en assistant en maîtrise d'ouvrage en maîtrise d'oeuvre bon oui on peut aussi faire appel à ça c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de projets des projets d'envergure comme ce que nous avons fait sur la place de Verdun dans le quartier Verdun nous avions effectivement des cabinets extérieurs qui suivaient et qui compensaient le manque de personnel que nous pouvions avoir au niveau des services techniques mais je peux vous dire on ne va pas dimensionner les effectifs parce que je crois que nos effectifs va dimensionner avec un niveau le plus important possible un on aura du mal à trouver d'une part et puis deuxièmement lorsqu'on recrute des fonctionnaires vous savez combien de temps ils restent dans la collectivité sauf s'ils s'en vont mais ce n'est pas si simple que ça donc on essaie d'ajuster en fonction des possibilités voilà oui allez une minute j'ai j'ai mais non justement excusez-moi j'ai oublié de revenir sur ma question vous n'avez pas répondu à mes deux questions sur la question des dépenses j'ai posé clairement la question j'ai évoqué dans ma prise de parole tout à l'heure deux points l'évolution des dépenses depuis 2016 entre 2016 et 2019 vous m'avez répondu à l'instant vous n'avez pas répondu à la question de l'évolution des dépenses depuis 2018 donc juste l'année dernière je ne suis pas remontée à une histoire lointaine les dépenses ont augmenté de 3,5% entre 2019 et 2018 sur les dépenses réelles et dont le poste autre dépense qui a augmenté lui de 6,5% donc en commission j'ai demandé une explication on devait me la donner ce soir je ne l'ai pas et donc je vous repose à vous monsieur le maire la question merci je n'ai pas plus la réponse parce que quand je ne saisais pas à la commission je n'ai pas pu d'accord on va essayer de vous trouver la réponse sur cette question spécifique voilà on se la note voilà donc je vais vous laisser je vais vous laisser la première adjointe Madame Biodel et puis je vais si je vais vous suivre sur Facebook ah non non laisse-t'en confisquer voilà à tout à l'heure on va considérer qu'il est suffisamment loin donc mes chers collègues je vous propose de passer à l'approbation de la délibération qui approuve les comptes administratifs 2019 du budget principal de la ville et du budget annexe assainissement et également qui arrête les résultats de clôture du budget principal de la ville à 4 428 887 9 centimes d'euros en fonctionnement et 7 385 245 je vous fais grâce des centimes en investissement et qui arrête également les résultats de clôture du budget annexe de l'assainissement à 25 670 euros et 28 centimes en fonctionnement et 299 973 euros en investissement donc est-ce qu'il y a des abstentions qui votent pour donc cette délibération est adoptée à la majorité je vous remercie et je vais redonner la parole à monsieur Issa Kedis pour l'approbation des comptes de gestion 2019 du budget ville et budget annexe d'investissement madame le maire et vous tous mes chers collègues donc nous passons à la délibération numéro 2 approbation des comptes de gestion 2019 budget ville et budget annexe d'assainissement alors je le rappelais au début dans le déroulé des étapes budgétaires 2020 si vous vous en souvenez après le compte administratif que nous avons voté vient la présentation et le vote du compte de gestion le compte de gestion c'est la tenue de notre compte administratif ville par la trésorerie la trésorerie c'est la DGFIP en fait c'est Bercy c'est l'agent de Bercy car c'est ainsi en France il y a une double tenue de comptabilité des villes l'une faite par les villes elles-mêmes c'est ce que nous avons voté le compte administratif et en miroir le compte dit de gestion comme je l'indiquais et ça vous est présenté à l'écran quand tout est bien raccordé les chiffres coïncident et c'est ce que nous trouvons devant nous en considérant en premier le premier tableau horizontalement qui est le budget principal que nous avons vu précédemment sous l'angle du compte administratif c'est à dire la partie la plus à droite de ce premier tableau et comparant en fonctionnement et en investissement ces chiffres là à ceux du compte de gestion 2019 que vous trouvez en colonne du milieu là où entre parenthèses est inscrit DGFIP et on voit la concordance tant en recettes en dépenses etc. de ces deux approches identiquement pour ce qui touche au budget annexe d'investissement qui est la partie basse c'est le tableau en bas de la planche qui vous est présentée on retrouve l'approche compte administratif 2019 l'approche compte de gestion 2019 en investissement en fonctionnement en recettes en dépenses etc. Donc une adéquation une concordance entre les deux approches et c'est ce qu'il est nous demandé d'approuver dans cette délibération numéro 2 On cherche à déléguer à ses adjoints et elle me dit c'est mon boulot c'est ton boulot Voilà pour cette présentation du compte de gestion pour montrer qu'il est bien conforme et identique au compte administratif Y a-t-il des questions des oppositions des abstentions Abstentions Donc cette abstention C'est juste un effet de conformité Mais ok Alors nous avons donc ensuite ça c'était pour l'affectation des résultats budgétaires donc 2019 c'est la suite logique de la constatation des résultats et du compte administratif 2019 tant pour la ville que pour le budget annexe d'assainissement Monsieur Issaquilise vous poursuivez ? Monsieur le maire et vous tous mes chers collègues donc ce qui vous est présenté résume ce qu'on a vu précédemment pour ce qui touche à la fois enfin dans cette première planche pardon le budget ville donc on y retrouve en vert en jaune des chiffres qu'on a déjà vu passer donc je m'y attarde de pas ce qui va être proposé c'est d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement pardon c'est-à-dire en vert les 4 428 que vous voyez au fonctionnement du budget 2020 nous le retrouverons après pour compenser la perte de recettes et l'augmentation des dépenses de ce budget de fonctionnement 2020 et le reste de l'affecter à la section d'investissement comme un budget supplémentaire toujours concernant le budget 2020 identiquement symétriquement si vous voulez bien passer à la planche suivante parlant du budget d'annexe d'assainissement vous y retrouvez selon la même présentation en vert et en jaune les chiffres que nous avons vus précédemment et donc cette fois-ci il est proposé d'affecter d'autoriser en fait la reprise de ces résultats et de clôture de ce budget annexe d'assainissement et la reprise donc par Versailles Grand Parc c'est effectif déjà depuis le 1er janvier 2020 dans les limites donc de ce qui vous est présenté c'est-à-dire en budget de fonctionnement au budget 2020 25 670 euros ce qui est en vert et en budget d'investissement ce qui est en jaune le résultat de 299 973 euros donc ces chiffres-là ont vocation à être transférés à Versailles Grand Parc là c'est hyper technique donc voilà il y a-t-il donc c'est à la fois ville et assainissement donc on votera en deux deux fois différentes il y a-t-il des demandes de parole nous procédons donc au vote pour l'affectation des résultats du compte administratif ville il y a-t-il des oppositions des abstentions cette abstention il en est ainsi décidé et pour l'assainissement j'imagine que le vote est identique cette abstention ok je vous remercie et donc qui dit affectation des résultats dit forcément en fait transfert de ces résultats au sein du budget de la ville pour le budget 2020 et donc quelle est la destination qui est prévue pour ces résultats monsieur Issaquidis monsieur le maire et vous tous mes chers collègues donc vous avez présenté l'impact de ce dont on vient de parler dans la délibération précédente où on retrouve sur le CA 2019 en haut à droite dans le petit tableau les 4 429 000 dont il était question dans la délibération précédente qui il est proposé ici d'en répartir 1 million en recettes supplémentaires sur le budget de fonctionnement c'est ce que vous trouvez en jaune dans le tableau de gauche et le solde les 3 429 000 à droite toujours sur fond jaune en recettes d'investissement abondant ainsi pour ce qui touche au budget de fonctionnement une perte de un résultat de perte que vous voyez dans ce même tableau à gauche en deuxième ligne qui est intitulé ajustement Covid puisque donc l'impact de la crise sanitaire que nous avons vécu comme je l'indiquais au tout début non seulement impacte toutes les communes mais viroflé aussi à hauteur de 981 000 euros dont le constitutif pour donner une petite précision car le point avait été soulevé sans rentrer dans les détails trop précis se répartit comme à peu près 60 000 euros de dépenses imprévues regroupant des masques du plexiglas enfin des masques pour les habitants des désinfectants tout genre voilà il a fallu pallier les carences d'autres qui s'étaient engagés à fournir tout ça mais on les attend encore donc ça nous a coûté à peu près 60 000 euros mais c'était très bien c'était une bonne dépense je veux dire dans ce contexte là c'est la nécessité qui fait loi c'est pas les finances c'est le budget de la ville passe au deuxième plan vous voyez ce que je veux dire quoi et puis s'ajoutent à ça des recettes en moins qui sont conséquentes puisque elles se totalisent pardon quasiment le reste puisque en complément de ces 60 000 euros dont je vous parlais une fraction de ces 981 000 euros de résultats s'explique par une augmentation de la masse salariale de 50 000 donc en gros retenez que sur les 981 000 il y a à peu près 110 000 euros qui sont répartis à peu près pour 60 000 en dépenses supplémentaires liées au coronavirus et en masse salariale supplémentaire pour rétribuer en heures supplémentaires et en prime Covid comme on dit tous les personnels qui pendant cette période de confinement et au-delà étaient au rendez-vous des engagements et surtout des attentes de nos concitoyens voilà le reste c'est une combinaison de recettes en moins essentiellement qui touche aux produits de services qui touche aux impôts et taxes puisque on a anticipé c'est une projection fin d'année donc retenez bien qu'on est dans une révision budgétaire donc c'est pas un instantané c'est pas un polaroïd un arrêt sur image on est dans une projection budgétaire à horizon fin d'année et donc on a anticipé aussi une baisse des droits de mutation rappelez-vous on était à 134% de réalisation sur le CA 2019 il y a une demi-heure on pense pas qu'on sera à ce niveau de recettes supplémentaires au contraire on pense plutôt qu'il y aura une baisse voilà tout un ensemble de choses que je détaille pas mais qui tiennent compte de tout ça et donc pour compenser ces 981 000 résultants de ce dont je viens de parler et bien il vous est proposé d'affecter 1 million des 4 429 de résultats budgétaires c'est à 2019 au budget de fonctionnement le reste allant à l'investissement merci monsieur Xacchili s'il y a été des demandes de parole aucune je précise juste que les les pertes de recettes il y a une partie qui a été fait on estimé sur la question des droits de mutation et l'autre partie a été constatée c'est fait que c'était un constat sur le fait que entre mi-mars avril et mi-mai et encore entre mi-mai le déconfinement et fin juin il y a eu des pertes de recettes très fortes du fait que nos crèches ont tourné à 5% de leur capacité et qu'il n'y avait aucune cantine donc aucune recette de cantine qu'il n'y avait aucune recette sur le périscolaire également et donc là clairement deux mois en moins de recettes ça se sent et là c'est dû constater par rapport à ce que nous aurions pu toucher nous avions touché par exemple l'année dernière c'est comme ça que les choses ont été calculées voilà et là ça va très vite je crois que Versailles parle de 8 millions d'euros en fait de déficit lié à cette période de Covid de deux mois voilà donc nous procédons au vote de cette délibération qui est donc la décision modificative numéro 1 y a-t-il des oppositions des abstentions cette abstention ils ont été ainsi décidé donc adoptés nous sommes sortis de ce train de délibération lié au compte de 2019 et leurs conséquences sur 2020 et je vous propose de passer à une demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de la dotation je ne sais plus comment ça s'appelle la DSIL j'ai envie que ça qu'il dise à vous la détailler Monsieur le Maire et tous mes chers collègues effectivement nous présentons quatre projets au financement de ce fonds DSIL qui est une dotation de solidarité i je ne m'en rappelle jamais investissement local voilà ça m'est revenu qui est abondé financièrement par quelque chose qu'on a un peu oublié mais qui existe depuis déjà presque 15 ans qui s'appelait le grand plan d'investissement alors c'est quelque chose qu'on n'entend plus tellement mais ça a été mis en place il y a très longtemps et donc en fait de changement de gouvernement changement de gouvernement les financements attachés à ce grand plan d'investissement qui existe depuis une quinzaine d'années et bien ont perduré et nous permettent aujourd'hui dans leur forme actuelle au travers du fonds dit DSIL de présenter quatre projets au financement sachant que c'est intéressant puisque on mesure et ce n'est pas toujours le cas une dimension concrète aux choses et bien 35% de ces enveloppes budgétaires sont affectées à des investissements permettant d'accélérer la transition écologique dans ses aspects les plus larges et donc au travers de l'initiative dite numéro 2 et bien qui vise à réduire l'empreinte énergétique des bâtiments publics ainsi qu'une autre qui est l'initiative numéro 4 qui touche au développement de solutions de transport et bien nous présentons quatre projets qui sont ceux qui sont listés dans le document à votre possession à savoir la réfection des fenêtres de l'école des arcades la réhabilitation de la toiture de la bibliothèque de la ville un remplacement de chaufferie et de réseau d'eau chaude sanitaire au stade des Bertisettes et la poursuite et la complétude puisque nous avons démarré ça depuis de nombreuses années de la rénovation de l'éclairage public et le passage au LED à l'éclairage LED donc basse consommation efficacité énergétique voilà l'ensemble de ces projets sont totalisant 639 000 euros alors il avait été noté au moment de la commission réglementaire quelques petits écarts entre l'énoncé des chiffres en introduction de ce rapport et le tableau qu'il est demandé d'approuver je ne sais pas si on a pu le revoir mais c'est les chiffres qu'on avait évoqués qui faisaient foi l'ensemble de ces financements totalise 639 000 euros on peut en espérer dans le contexte d'un accord sur les 4 projets et si nous étions entièrement suivis on peut en espérer 80% de financer par ce fonds des ciels voilà donc il nous est demandé d'approuver cette demande de subvention et la présentation de ces projets à ce financement comme on dit laisse parfait vivre mais je n'y crois pas un seul instant que nous aurons 80% de cette somme là compte tenu en plus du contexte national voilà donc si on si on peut avoir là-dessus jour repas les paris mais quelques dizaines de milliers d'euros ce serait déjà bien je vois une main qui se lève Mme Chopard je pense monsieur le maire que vous avez raison de ne pas y croire alors je rappelle que le grand plan d'investissement c'est un grand plan d'investissement pour accélérer des politiques nationales notamment un axe prioritaire dans le cadre duquel va être déposé ces dossiers qui est d'accélération de la transition écologique alors je souhaite souligner que les travaux listés ne rentrent pas tous dans une vision globale et ambitieuse mais que ça s'approche plus à une procédure d'optimisation financière et de mobilisation de lignes budgétaires non municipales lors de la commission d'appel d'offre du 17 juin nous avons notifié donc la commission à l'entreprise Deschamps les travaux de réflexion de la toiture de la bibliothèque afin de résoudre les problèmes d'étanchéité au niveau des chénaux le président de la commission nous a confirmé que ces travaux ne concernaient pas toute la toiture et donc qu'ils n'embarquaient pas selon le vocabulaire consacré de travaux d'isolation ambitieux car cela aurait été trop coûteux par ailleurs concernant la réfection des fenêtres le remplacement des fenêtres ou la mise en place d'un double vitrage sans autres travaux d'isolation le remplacement de fenêtres ne règle pas des problèmes de ponts thermiques d'isolation de façade pour nous ce sont des travaux de maintenance courante des bâtiments communaux et pas des travaux d'amélioration de la performance écologique je pense que nous sommes tous garants collectivement de la bonne affectation des dépenses et que pour au moins deux des dossiers nous n'avons pas la certitude que ce soit vraiment des travaux de performance énergétique ou de transition écologique donc comme on ne peut pas scinder la délibération nous allons nous nous allons voter enfin ne pas ne pas voter voilà donc ça sera une abstention mais pour autant je pense que les dossiers devront être travaillés un petit peu différemment je pense que j'ai fait une petite introduction en fait un petit complément au rapport présenté par Jean-Michel Chakili en disant que de toute façon vous ne pouvez pas y croire et vous semblez quand même y croire donc en l'occurrence je vous le dis tel que je le pense de toute façon le préfet lorsqu'il examinera ces trucs là il nous dira j'ai pris là-dedans une opération et je vous finance à hauteur de 30 ou 40 000 euros l'opération c'est ce qui va se passer donc clairement n'y portez pas plus d'intérêt que cela simplement c'est dire voilà il y a un certain nombre d'opérations simplement je vous dis quand même une chose c'est que nous avons un certain nombre de bâtiments sur lesquels nous faisons depuis des années des travaux d'amélioration thermique des changements de fenêtres et notamment en fait dans un certain nombre d'écoles je peux vous dire qu'il y a des enseignants un certain nombre d'enseignants qui sont plutôt contents d'avoir des fenêtres qui ne sont plus des fenêtres qui dataient il y a des dizaines d'années qui pouvaient être fuyardes et tout ça donc clairement le changement de fenêtres a une incidence il peut s'accompagner effectivement et parfois il doit s'accompagner d'autres mesures mais notamment d'isolation par l'extérieur ou ce genre de choses lorsque on a des écoles comme celle des arts qui sont des écoles avec une architecture un peu remarquable je ne me vois pas faire d'isolation par l'extérieur de ces maisons là il se trouve que la toiture les toitures de la plupart de nos écoles ont été refaites et là aussi en fait pas uniquement pour refaire les tuiles mais pour refaire l'isolation par le dessous des toitures donc en fait on fait ces travaux de façon progressive selon un plan qu'on a établi sur l'ensemble de nos écoles donc voilà c'est un ça fait partie d'un des chaînons de cette amélioration progressive de l'état de nos bâtiments dans le domaine certes de l'entretien mais également qui nous permet de baisser la consommation en énergie donc je pense que voilà après on peut se dire c'est pas suffisant mais en l'occurrence on est sur la question des ADSL donc c'est un budget c'est un sujet qui est un peu périphérique même Biodère les écoles je rajouterais sur les écoles aussi on a quand même une difficulté particulière c'est que quand il y a des gros travaux on a deux mois quand tout va bien pour les faire je dis bien quand tout va bien parce que cette année on a eu quand même pas mal d'inconnus on a donc été obligés d'arrêter sur certains travaux donc typiquement pour l'école des arcades c'est même pas toutes les fenêtres cette année c'est une partie des fenêtres mais on a un projet par exemple sur l'Aulnet on va tester je parle sous le contrôle de mon collègue Louis Lepivin justement on va voir si on est capable de le faire sur deux mois d'été puisqu'il y a deux bâtiments on va tenter le coup et c'est vrai que les travaux dans les écoles les travaux importants sont compliqués je pense que vous avez vos enfants à Corot vous avez peut-être vécu l'année dernière les travaux de Corot voilà c'était des petits travaux si on peut éviter là on n'avait pas le choix parce qu'il y avait une autre dimension c'est vrai que si on pouvait éviter de faire subir ça aux enfants et aux enseignants mais malgré tout par petites touches améliorer leur confort et en même temps avoir une attitude écologique c'est bien mais ça prend du temps voilà bien je vois une main qui se lève Mme Supercrub je suis désolé d'être encore dans cette configuration-là mais nous n'avons pas encore eu l'autorisation de nous mettre les uns à côté les autres sur les 33 sièges donc M. le maire mes chers collègues je voulais intervenir en ce qui concerne la rénovation de l'éclairage public et la mise en place des LED en fait l'utilisation des LED réduit la consommation énergétique et la facture de l'éclairage ce qui est une bonne chose mais les LED sont bien plus puissantes que les anciennes ampoules et émettent plus de lumière nous avons eu plusieurs demandes des excusez-moi nous avons eu plusieurs demandes des viriflésiens qui se plaignent de la forte luminosité de ces nouveaux lampadaires pendant la nuit qui éclairent l'intérieur de la maison et les contraint à fermer des volets et des rideaux c'est entre autres les cas dans la rue Genret la rue Rue Sec vers la SNCF Rive-Gauge ou encore de la rue Maçonnet en effet la lumière artificielle émise la nuit déséquilibre les cycles naturels des êtres vivants des hommes de la faune et de la flore elle affecte le rythme biologique de plus elle réduit la visibilité du ciel nocturne et sur le plan économique conduit à une dépense inutile lorsque la lumière produite est trop forte ou dirigée vers le ciel afin de réduire cette trop grande luminosité la nuit il est a priori facile de modifier cette lumière des leds en réglant leurs couleurs ou en mettant des filtres nous sommes prêts à travailler avec vous sur ce point d'ailleurs l'ADEME a fait tout un chapitre sur l'éclairage public et propose un bilan à faire sur dans ce domaine voilà monsieur Issaquidis et après oui monsieur le maire et vous tous mes chers collègues quelques éléments de réponse à commencer par les leds en fait le projet que nous proposons au financement du DSCL si vous relisez intègre en fait la rénovation d'un système le remplacement en fait d'un système de gestion de cet éclairage tenant compte notamment pas seulement mais de ce dont vous avez parlé aujourd'hui nous sommes à la fin d'un programme de rénovation enfin de remplacement de toutes les ampoules à mercure de oxyde de mercure je ne sais plus comment s'appelle le gaz exactement qu'il y a dans les anciennes ampoules par ces leds sodium merci sodium basse pression voilà sodium basse pression par ces leds donc nous arrivons au bout d'un programme puisque nous avons commencé il y a plus de 10 ans on n'a pas attendu si vous voulez que voilà d'autres nous disent allez-y on avait déjà conscience de ces choses-là on arrive au bout et dans ce financement DSIL c'est pour ça que j'espère contrairement à ce que dit Mme Chopard qu'on aura quand même quelque chose et bien on a inclus un nouveau système de gestion encore plus adapté moderne de ce siècle qui permettra justement d'avoir cette finesse de réglage beaucoup plus granulaire et puis qui ouvrira la porte d'ailleurs à d'autres façons d'éclairer potentiellement qui deviendront envisageables ce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui avec le système actuel qui a donc bien fonctionné mais qui nécessite d'être rénové en profondeur j'ajouterai je suis très content que vous interveniez en ce sens parce que en réalité vous touchez du doigt quelque chose peut-être sans vous en douter qui pilote finalement nos choix nos actions en matière de transition écologique d'écologie de développement durable et du reste dont on parle à mon avis pas assez qui est la mesure des choses faire des choses parce que c'est réglementaire sans jamais mesurer ce que ça produit c'est une erreur je pense c'est l'inverse qu'il faut faire c'est faire mesurer et décider en fonction de la mesure si c'est bien ou pas et en fonction décider de continuer ou changer d'optique donc rapporter ce que vous dites qu'on avait déjà entendu que des habitants se plaignaient d'un éclairage trop fort c'est une mesure objective de confort au cas particulier de l'usage de ces investissements et c'est très bien je préciserai quand même que écoutant aussi les Viroflésiens j'en entends effectivement qui me disent que c'est trop fort et que ça éblouit généralement je vais toujours sur place il y a même quelqu'un qui est venu qui nous a envoyé des courriers d'avocat tout ça je suis je vais quasiment toujours sur place lorsque quelqu'un se plaint pour essayer de constater de visu parfois je pense que certains exagèrent parfois je pense que d'autres effectivement pourraient effectivement considérer que c'est trop élevé mais à l'inverse j'ai aussi des Viroflésiens enfin j'ai aussi il y a aussi des Viroflésiens qui me disent mais monsieur le maire nous considérons que les rues certaines rues en tout cas ne sont pas suffisamment éclairées donc on essaie de trouver ce juste équilibre entre l'un et l'autre ceci étant quand j'entends dire et déjà les personnes me l'ont dit ce que vous me dites madame supercrube quand j'entends dire que ça nous oblige à fermer les volets pour éviter d'avoir de la lumière la lumière de la rue je vais vous dire une chose c'est que le volet en lui-même constitue aussi une part d'isolation thermique de la maison c'est à dire que en période d'hiver en période de froid le volet contribue à davantage d'isoler plutôt que s'il n'est pas fermé donc je pense que j'inciterai les Viroflésiens à davantage fermer leur volet les laisser ouverts peut-être en été mais davantage les laisser fermer durant les périodes où il fait plutôt froid ça c'est un point qui me paraît essentiel et pareil pour les rideaux ça me paraît aussi quelque chose d'important ceci étant je rappellerai aussi que il ne vous a pas échappé si vous avez lu le programme de mon équipe que nous sommes engagés sur la durée du mandat à essayer de trouver un système de gestion intelligent de notre éclairage public pour faire en sorte que nous puissions piloter l'éclairage public à distance pour l'instant les systèmes qui existent sont encore perfectibles peut-être qu'on trouvera des systèmes qui seront performants qu'on n'aura pas besoin de changer au bout de 3 ans c'est déjà ce qu'on a fait il y a dans les années 90 où il y avait des expérimentations qui n'ont pas été très concluantes donc c'est un sujet et nous sommes preneurs de toutes solutions qui ne soient pas des solutions expérimentales qui sont des solutions qui ont fait leur preuve parce que c'est quand même on a près de 1300 points lumineux dans Viroflé donc piloter 1300 points lumineux s'il faut rajouter sur chacun des boîtiers des choses comme ça pour les piloter individuellement c'est quelque chose de compliqué mais néanmoins il y a certainement des systèmes je ne doute pas qu'il y aura des systèmes qui vont être inventés dans les années qui viennent monsieur Ollier maire adjoint en charge de l'aménagement et des camps des labres c'est pas dans la délégation pourtant non je ne suis pas une lumière merci monsieur le maire chers collègues juste pour vous avez fait des réponses très complètes juste quelques petits points supplémentaires un l'éclairage ça participe quand même à la sécurité donc c'est c'est important deuxième deuxième point aujourd'hui déjà on réduit la puissance des leds pendant la nuit c'est quand même une façon à la fois d'économiser l'énergie et puis de ne pas trop éblouir les personnes et les bestioles que vous mentionniez et puis troisième point on ne fera jamais des systèmes qui sont pilotés à l'unité parce qu'un détecteur sur chaque sur chaque candélabre c'est assez coûteux parce qu'on imagine c'est plutôt d'avoir des systèmes qui pilotent une rue ou un tronçon important de rue j'ai vu Mme se rapprocher à nouveau du micro donc je pense que moi c'était pour réagir à votre remarque c'est une bonne chose d'avoir des de fermer volets les volets mais on était en fait d'abord je voulais dire que les volets ça ne suffit pas parce que la lumière est trop importante et les gens doivent acheter des des rideaux épais parce que c'est c'est trop lumineux et en été on ne ferme pas tout ça et sinon il faudra peut-être quand même réfléchir c'est sûr que pour la sécurité il faudrait ne pas avoir de ne pas éteindre complètement les lumières mais il existe des villes et des villages je ne sais pas si vous connaissez si ça s'appelle les villages les villes étoilées qui ferment à partir de minuit leurs lampadaires et c'est du bénéfice pour la biodiversité et pour également les hommes et tout le monde donc voilà je rappelle juste qu'on vote pour une demande de délibération de subvention auprès de la préfecture donc on ne va pas faire un débat sur la biodiversité sur le truc simplement il y a un débat mais je pense qu'on ne va pas non plus poursuivre le débat et on aura d'autres moments pour le faire en tout cas il y a clairement des programmes qui ont été établis il y a des choses qu'on va essayer de faire et on sera attentif à ces questions-là bien sûr je voulais justement revenir sur le débat initial sur l'objet de cette délibération en espérant que les prochains projets qui seront soumis à délibération pour financement au titre de la performance écologique seront des dossiers dont l'objet principal est la performance écologique je vais vous dire la prochaine fois on n'en mettra que deux au lieu de quatre comme ça ce sera plus simple voilà mais de toute façon après c'est à l'aune du prisme de leurs critères qu'ils pourront juger celui-là on le prend celui-là on ne le prend pas mais je sais le résultat je le connais par cœur donc j'aurais beau pleurer devant le bureau du préfet et me rouler par terre me mettre à genoux j'aurais pas plus d'argent que que ce qui et surtout encore plus pour 2020 ça c'est clair que je pense que là on fera le point à ce moment-là lorsque ce sera attribué bien on procède au vote de cette délibération est-ce que donc vous m'autorisez à déposer cette demande de subvention auprès de l'Etat pas d'opposition pas d'abstention absence ah oui à cause de d'accord ok non mais bon chacun est libre de faire j'ai pas de problème par rapport à ça ensuite point numéro 6 là on revient un peu sur la question de l'assainissement avec le transfert vers sa grand parc et donc là c'est un point qui est assez technique et je vais donc laisser Jean-Michel Séquilis vous le présenter monsieur le maire et vous tous mes chers collègues assez technique mais on en a déjà vu beaucoup d'aspects puisque ce qui nous est proposé c'est d'approuver un procès verbal constatant la mise à disposition par la ville de son réseau d'assainissement entre les mains de l'agglomération de Versailles Grand Parc donc il s'agit d'une passation effective à la fois de compétences effectives de 1er janvier de cette année mais de tout ce qui accompagne cette décision au cas particulier je pense aux aspects budgétaires qu'on a balayés avant précédemment dans cette même séance qui sont repris dans ce procès verbal auquel s'ajoutent des dispositions juridiques notamment touchant à la valorisation patrimoniale c'est l'article 1 de ce patrimoine cédé et donc vous en avez le détail de la valorisation qui totalise 7 348 000 euros j'oublie volontairement les centimes donc c'est ce que nous allons céder c'est la valeur patrimoniale que la ville de Viroflé va céder à Versailles-Grand-Parc à cela s'ajoute le transfert d'un emprunt dont le contrat est joint à la délibération qui vous est présentée emprunt que nous avions contracté lors de la décision modificative enfin disons dont nous en avions accepté le principe lors de la dernière décision modificative du budget assainissement en novembre 2019 je le rappelais précédemment et cet emprunt s'est matérialisé en décembre vous en avez les détails dans la délibération et bien nous cédons au travers aussi de ce procès verbal qui nous est proposé d'approuver l'entièreté de cet emprunt contracté à l'effet de réaliser en son temps les travaux notamment du quartier Lamarquette si je me souviens bien donc en résumé ce procès verbal acte de façon définitive le transfert le transfert de compétences en donnant à Versailles-Grand-Parc qui devra l'accepter à son tour l'entièreté du réseau d'assainissement que la ville de Viroflé gérait à ce jour merci valoriser un réseau d'assainissement c'est quelque chose d'assez costaud bien y a-t-il des questions aucune nous procédons au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie le point suivant on reste toujours dans la question des finances et donc il s'agit de constituer enfin constituer de parler de la commission communale des impôts directs cette commission est composée du maire ou de l'adjoint qui est délégué et de 16 commissaires on les appelle comme ça qui sont 8 titulaires et 8 suppléants qui sont nommés comme la page qui affiche sur les écrans le dit nommée par le directeur régional des finances publiques parmi une liste de contribuables établie en nombre double par le conseil municipal ça veut dire quoi ça veut dire que nous proposerons ce soir une liste de 32 personnes donc 16 titulaires et 16 suppléants parmi lesquels donc seront choisis les 8 titulaires et les 8 suppléants par le directeur régional des finances publiques qui ne m'a jamais demandé mon avis en fait on lui envoie la liste et il ne demande jamais l'avis au maire en disant vous voulez lesquels c'est lui qui fait son marché en quelque sorte donc je vous propose nous avions demandé donc aux deux listes minoritaires de proposer aussi des candidats à la fois titulaires et suppléants et donc je vous propose la liste des 16 titulaires qui seront au final qui ne seront plus que 8 après la sélection du directeur régional des finances publiques et donc la liste des 16 suppléants donc nous avons Jean Gilbert Antoine Breulé-Murie Eric Fortui Julien Pierre Beatrice Berthaud Gérard Martin Jean Bernicot Christine Pachaud Stéphane Athanase Philippe Jevret Chantal Morin Livier Venin Bertrand Schneider Catherine Le Réveillé Catherine Jancot et Jean-Philippe Ollier pour les titulaires et pour les suppléants Antoine Ratteau Claire G Hélène De Capelle Daniel Der Jean-Louis Derbe Bruno Trévisan Sylvain Pouillard Patrice Osorowicz Claire Kenel Roland Dehaume Jeanne-Marie Hermann Isabelle Coquadric Roger Levesque Louis Le Pivin Jeanne Viageois et Pauline Biodel Voilà Donc je vous propose de proposer cette liste-là au directeur général des finances publiques Pas de questions particulières Donc y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité Je vous remercie Nous passons à une rubrique urbanisme Et donc c'est Jean-Pierre Néco qui va vous exposer la première délibération qui est l'acquisition d'un terrain de l'établissement public foncier d'Île-de-France dans le quartier de la place de la fête Monsieur Jean-Pierre Néco conseiller municipal délégué à l'Urbanisme je vous laisse la parole Merci monsieur le maire chers collègues dans le cadre de l'opération Viroflé 2025 et à la suite d'un appel à candidature la société cadrale a obtenu la réalisation d'un projet immobilier sur le site de la place de la fête pour la construction de 64 logements dont 26 logements sociaux l'emprise foncière de ce projet est composé d'une part à prédivision et déclassement du domaine public de la commune dans son domaine privé d'une parcelle destinée à être cédée à la société cadrale d'autre part une partie à prédivision d'une parcelle appartenant à l'établissement public foncier des Yvelines les promesses de vente ont été signées respectivement le 5-6 février le permis de construire de cadrale a pu être déposé le 15 mai la partie de la parcelle EPFIF non cédée à cadrale sera intégrée dans le domaine public de la ville cette modification d'alignement pourrait permettre notamment la possibilité d'élargir tout le long de l'avenue de Versailles la voie piétonne actuelle pour éventuellement en faire une voie à la fois piétonne et cycliste dans le cadre bien entendu du projet d'aménagement qui est prévu pour ce quartier de même elle offrira en proue du projet immobilier un dégagement sur la place de la fête voilà donc l'EPFIF a accepté de céder à la ville cette parcelle de 300 000 m2 pour un euro symbolique et il est donc proposé au conseil d'acquérir cette parcelle aux conditions précitées Merci monsieur Bernicot y a-t-il des demandes de parole nous procédons donc au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie monsieur Bernicot vous allez poursuivre avec la possibilité d'adhérer au dispositif du conseil départemental des Yvelines qui s'appelle le dispositif prévention carence oui alors dans un contexte de contraintes des financements à la fois sur les collectivités et les bailleurs sociaux et d'une tension sur le foncier tant en termes de rareté que de cherté le conseil départemental a décidé de mettre en place un plan d'aide aux communes carencés ou déficitaires et susceptibles de le devenir c'est dans ce cadre que que se situe le dispositif prévention carence qui repose essentiellement sur deux types d'actions d'abord des subventions accordées aux bailleurs sociaux alors il y a des subventions forfaitaires par type de logement PLAI PLUS exclusivement et d'autre part des subventions d'équilibre qui visent à équilibrer le plan de financement des opérations portées par les bailleurs sociaux deuxième pilier c'est les opérations de dispositifs d'acquisition conventionnement qui consistent par le département qui consisterait par le département à acquérir des immeubles en bloc non conventionné pour en faire des logements sociaux et par la mobilisation des fonds de alors c'est l'action foncière pour le développement des Yvelines ce dispositif prévention carences c'est un dispositif tripartite qui regroupe le département la commune et Versailles Grand Parc et il est donc proposé que la ville de Viroflay adhère à ce dispositif merci monsieur Bernico j'imagine qu'il y a peut-être des questions ou des commentaires à faire je m'en doutais je vous donne la parole merci monsieur le maire la liste Viroflay c'est vous est bien sûr favorable à ce partenariat qui est acte du soutien financier et organisationnel du département aux communes engagées dans une politique volontariste de production de logements sociaux cette délibération va aboutir à la signature d'une convention nous regrettons que lors de la présentation de cette convention l'annexe 1 n'ait pas entièrement été complété puisque c'est dans cette annexe dans ce chapitre que devaient être identifiées les opérations réellement complexes c'est-à-dire les opérations d'acquis amélioration dont vous parlez l'acquisition par le département de bâtiments entiers en vue de leur conventionnement vous avez listé dans l'annexe les opérations qui vont être déployées sur des terrains nus ce sont des opérations qui sont pour certaines ambitieuses en nombre de logements pour autant ne sont pas les plus compliquées à mettre en oeuvre et elles ne nécessitent pas un appui exceptionnel du département donc nous aurions voulu à l'issue de la commission puisque la question avait été posée avoir une réponse à l'identification des opérations complexes et la façon dont la ville de Viroflé allait s'investir sur cette question là ok madame égale peut-être pour des réponses un peu globale oui donc sur le protocole qui est proposé par le département bien sûr qui vient en appui donc de la ville de Viroflé pour l'aider à réaliser des logements sociaux exigés sur son territoire alors qu'elle est largement déficitaire et lui éviter d'être déclaré en carence nous sommes régulièrement intervenus sur la nécessité de développer le parc social abordable sur notre commune un axe argumenté de notre programme d'ailleurs nous avons rappelé au début de cette mandature l'importance qu'il y avait de pouvoir loger à proximité les personnes qui assurent quotidiennement les services qui nous sont indispensables nous rappelons également que l'écart se creuse entre les ressources dont disposent les ménages demandeurs de logement et le coût du logement les sommes mentionnées dans ce dispositif doivent donc être investies pour que et c'est inscrit dans l'article 1 des objectifs du protocole les niveaux de loyer pratiqués soient en adéquation avec les capacités des futurs locataires c'est-à-dire être de mon point de vue de notre point de vue majoritairement orienté vers la création de logements les plus abordables donc les PLAI en relisant le rapport de synthèse qui introduit cette délibération nous lisons qu'il est question d'une subvention forfaitaire par type de logement social le protocole parle lui de logement social familial cette précision est importante l'absence de PLHI plan local d'habitat intercommunal au niveau de VGP nous prive d'un diagnostic en amont pour notre communauté d'agglomération le plan triennal mentionné au niveau du département s'appuie-t-il sur un diagnostic des besoins en termes de niveau de loyer et de taille des logements si oui le dispositif soumis à notre approbation est-il aligné sur ce diagnostic et comment seront suivis le respect des engagements en effet nous notons une différence significative entre le montant potentiel affecté à un logement PLAI 4000 euros en création et 6000 en acquisition amélioration et celui affecté à la création d'une place dans une pension de famille par exemple 7500 euros pouvant aller jusqu'à 10 000 nous avons bien compris que dans ce type de structure les surfaces consacrées aux services communs déployés constituent un manque à gagner et donc un surcoût qui explique ces valeurs compte tenu de notre déficit si un diagnostic ne fixe pas les orientations il pourrait être tentant de chercher à faire du nombre en créant des places dans ce type de structure plutôt que des appartements familiaux mais quel type de projet comptez-vous faire orienter vers quel type de projet comptez-vous orienter le recours au financement proposé par ce protocole outre l'aide financière le dispositif d'acquisition conventionnement permet au département d'acquérir des immeubles en bloc c'est ce que vient d'évoquer madame Chopard en vue de les transformer en logement social avec mise en gestion auprès d'un bailleur par baille amphithéotique par exemple ceci nécessite un travail préalable de repérage du patrimoine qui serait disponible sur la commune là encore la ville de Viroflay a-t-elle identifié de telles opportunités sur son territoire deux questions pour vous monsieur le maire je peux vous dire à l'une et à l'autre à l'ensemble du conseil municipal il n'est pas question d'inscrire une liste de bâtiments entiers à acquérir dans ce dans ce protocole d'autant que il y a de moins en moins voire quasiment pas de bâtiments bâtiments entiers appartenant à un même propriétaire la plupart du temps je dirais même à 80 au moins 95% nous avons affaire à des copropriétés et donc l'achat en bloc est plutôt il n'est pas possible la dernière opération que nous avions faite je tiens à le rappeler parce que certains d'entre vous n'étaient pas au conseil municipal c'est une opération qui se trouve à l'angle de la rue de Jouy et de l'avenue de Gaston-Bassier une opération qui a failli échapper au logement social puisqu'elle a été en vente en bloc à un moment donné et que j'avais approché un bailleur social pour lui demander si ça l'intéressait 57 logements quand même le bailleur social m'a dit oh oui ça m'intéresse ça m'intéresse et puis au bout de deux mois les deux mois de la DIA le bailleur social s'est désisté me laissant en plan et me laissant en plan en me disant qu'est-ce que je fais est-ce que j'achète ce bâtiment est-ce que je pré-entre le bâtiment moi-même avec les finances de la ville sachant qu'un bailleur social se disant intéressé au départ c'est ensuite d'exister et il ne m'aurait pas donné les raisons donc j'ai laissé filer ce bâtiment c'était il y a peut-être une petite dizaine d'années je venais d'être humeur donc c'était il y a 30 ans et une quinzaine d'années il se trouve que ce bâtiment a eu un ravalement c'était 7 millions et demi d'euros à l'époque ce bâtiment a été ravalé il y a eu des travaux et il se trouve que deux ans après après les travaux le bâtiment est revenu à vente à la découpe et donc là j'ai rencontré le propriétaire en lui disant faites une vente à la découpe je préempte immédiatement les deux premiers logements qui se vendront et pour en faire du logement social très 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 social c'est une forme d'intimidation je reconnais mais je ne stigmatise pas le logement très 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 social mais néanmoins ça a fait peur puisque le logement social voire très très social fait peur aussi on ne venait pas sans le savoir et donc du coup en fait il a réfléchi et il a dit ok je veux bien le vendre en bloc et on a réussi à trouver un bailleur social qui a racheté le bâtiment certes ravalé mais qui avait pris 2 millions et demi de plus d'euros donc en fait on a raté l'occasion de faire acheter un bailleur social à 7 millions et demi on l'a vendu il l'a acheté à 10 millions d'euros et 2 millions et demi d'euros ce n'était pas le prix du ravalement de ce bâtiment voilà c'était un des derniers bâtiments il y en a eu d'autres dans le temps j'allais dire il y a le 61 bis général Leclerc qui a été racheté pour y faire pour être vendu au 3F il y a un certain nombre d'opérations qui ont pu être faites maintenant ça s'épuise donc je suis preneur si vous habitez les uns les autres dans un immeuble dont vous êtes locataire et qui appartient à un seul propriétaire je suis preneur il y en a très très peu et je peux vous le dire il y a une opération qui a failli se faire à un moment donné dans lequel il y avait 4 logements et des chambres de bonne je vais dire ça comme ça le bâtiment était à 880 000 euros les travaux à faire étaient approchés les 400 000 euros et quand j'approchais l'ensemble des opérateurs enfin l'ensemble les quelques opérateurs les opérateurs habituels ils m'ont dit dites donc ça fait un prix de sortie aux alentours de 6 500 euros du mètre carré c'est assez peu compatible et donc on a approché le conseil départemental pour dire est-ce que vous pouvez nous aider et là on était sur il fallait injecter des sommes considérables pour arriver à réduire le coût pour le au final pour le baird social ou mettre des fonds propres du baird social extrêmement important à ce que ne font pas les bairds sociaux donc c'est on est sur des opérations qui sont extrêmement compliquées sur la question de la vente en bloc après si on peut aussi s'attarder à la question de l'acquisition d'appartements on peut choisir un immeuble d'enviroflé et puis dire à chaque fois qu'il y a un appartement qui se vend et bien on le préempte pour le vendre à un baird social sachant qu'il se vendra à 5500 euros du mètre carré donc il faudrait quand même mettre des subventions de façon importante y compris des subventions du conseil départemental mais ça c'est quelque chose qui peut éventuellement se faire pourquoi pas mais c'est un peu la seule solution qu'on peut avoir pour essayer de créer du engagement social sur du patrimoine existant la vente en bloc je pense qu'il faut presque l'oublier néanmoins on est toujours attentif aux opportunités mais elle est vraiment très très à la marge ou sur 2-3 logements je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais c'est très à la marge on n'est pas sur des dizaines de logements d'un seul coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de liste de bâtiments à acquérir en bloc dans ce projet de convention voilà la réponse que je voulais faire Mme Chopard vous vouliez dire quelque chose oui en fait vous ne répondez pas à ma question parce que quand j'ai parlé d'acquisition d'un bâtiment entier ce n'était pas forcément une acquisition en une fois le protocole le conventionnement avec le conseil départemental c'est aussi s'engager dans un dispositif qui comporte une ingénierie interne le département des Yvelines fait appel à l'EPFIF donc à l'établissement public foncier dans sa structure de Yvelines à une sème d'aménagement qui s'appelle Citalius et à un bailleur social et cette ingénierie elle va venir identifier sur le territoire de Viroflé des opérations qui peuvent être portées sur plusieurs années avec des acquisitions des négociations l'établissement public foncier c'est son métier de négocier des acquisitions de biens sur plusieurs dizaines d'années parfois pour ensuite devenir propriétaire de l'ensemble du bâtiment donc moi ce que j'entends c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas eu cette démarche d'anticipation de constitution d'un schéma de l'habitat qui soit un plan un plan de l'habitat à l'échelle intercommunale ou à l'échelle communale aujourd'hui cette stratégie cette vision de l'implantation du logement social sur votre ville quitte à ce que ça prenne quelques dizaines d'années bien sûr ça sera très long mais cette vision vous ne l'avez pas et donc elle va être construite par le département au travers de son ingénierie interne merci ça c'est sur la théorie je suis désolé la théorie on s'y est confronté très récemment sur cette question dont je viens de parler et là on s'est dit c'est l'occasion de signer cette convention pour essayer d'avancer et clairement l'opération dont je parlais elle a été abandonnée parce qu'elle n'était pas accessible on arrive à des prix délirants mais c'est ça le problème c'est qu'on arrive à des prix qui sont délirants pour faire du logement social et vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas une vision sur les logements sociaux quand je suis devenu maire il y a 15 ans on était à 7,3% de logements sociaux on est à plus de 17% actuellement donc clairement on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vision simplement et les Viroflésiens le savent ils sont nombreux à se plaindre du fait qu'il y a des constructions y compris de logements sociaux à côté de chez eux et ça vous le savez donc là-dessus et j'ai répondu je pense à votre question sur le fait que un je ne vous l'ai pas dit mais les PFI font travailler avec eux de façon régulière on a des conventions de veille foncière des conventions d'action d'action foncière je ne sais pas comment ça exactement mais également donc pour pouvoir à la fois être en attention et puis à la fois dans l'action et les PFI à un moment donné on a été la commune des Yvelines qui avait le plus de terrain acquis par les PFI à l'époque c'était les PFI des Yvelines maintenant c'est devenu les PFI donc depuis il y a eu des communes carencées qui ont dû faire des conventions avec les PFI obligées par le préfet notamment mais en l'occurrence les PFI on connait bien sa façon de travailler on travaille avec eux je rappelle juste une chose les 25% de les joueurs sociaux c'est en 2025 donc je veux bien qu'on achète des appartements et qu'on fasse un plan sur des dizaines d'années 2025 c'est dans 5 ans je ne sais pas si il y a un ministre du logement qui va être nommé prochainement et qui va nous dire comment on va faire pour arriver à remplir les objectifs mais simplement ce que je vous disais tout à l'heure je pense qu'il va répondre à votre question en disant maintenant dans Viroflé on pourrait effectivement désigner des immeubles dans lesquels on dit je cible l'immeubles en question on a une action avec les PFI de veille foncière ou en fait de veille immobilière et puis on se dit à chaque fois qu'il y a un appartement qui se vend je le préempte pour y faire du logement social moi ça ne me dérange pas de le faire ça simplement il faut choisir les immeubles en question ou les résidences après on est à la tête de la commune de Viroflé nous sommes tous élus il faut prendre des responsabilités je peux vous dire que lorsqu'on fera ça sur une première résidence je ne pense pas qu'on soit extrêmement bien accueillis voilà je dis ça comme ça mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y renoncer ça peut faire partie des stratégies à mettre en oeuvre moi je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça ça nécessite du courage effectivement voilà je pense avoir répondu à votre question sur le fait que effectivement on peut le faire c'est simplement moi je veux bien avancer des noms de résidences mais si je le fais il faudra aussi me suivre monsieur Sekilis oui monsieur le maire et tous mes chers collègues moi je voudrais dire deux mots à ce sujet parce que c'est un sujet qu'on connaît depuis des dizaines d'années je dirais et d'année en année je constate qu'on s'éloigne de plus en plus de l'esprit même de cette loi qui à ses débuts prônait des concepts ou des valeurs ou des orientations appelez-les comme vous voulez qu'ils appelaient la mixité sociale ce genre de choses et aujourd'hui on en est réduit à des débats d'arithmétique de technicité en figurique à passer des conventions avec les uns les autres pour essayer de satisfaire un système qui est arrivé au bout de son absurdité je vais prendre deux exemples rapides que tout le monde peut comprendre c'est pas du tout technique affranchissez-vous de tout ça les habitants de la rue des Préaubois habitent d'un côté du trottoir à Versailles de l'autre côté à Viroflé je vous garantis que ceux qui habitent du côté de Versailles vivent majoritairement au quotidien à Viroflé ils y font leurs courses ils envoient leurs enfants dans grande partie d'entre eux dans les écoles de Viroflé c'est plus le cas il n'y a pas des dérogues il pourrait y avoir des dérogues en tous les cas et donc il y a une proximité géographique qui montre définitivement que ce découpage en frontières dans des zones urbanisées comme les nôtres a touché une limite finalement de raisonnement s'ajoute à ça le fait que sur le plan arithmétique on pourrait et certaines villes le font satisfaire parfaitement à ces quotas mais sans pour autant garantir une mixité sociale certaines villes l'ont fait en dédiant un terrain souvent d'ailleurs pas très bien placé sur lequel ils ont construit massivement du logement 100% social recréant des ghettos dont on connaît les effets depuis les années 70 lorsque des bâtiments se construisaient ou avant la fin des années 60 en pleine crise du logement donc est-ce que c'est ce que les gens veulent reproduire ? moi je pense que ce n'est pas une bonne idée derrière une mixité sociale il y a un enjeu de dignité humaine à ne pas habiter à une adresse qui est ségrégée parce que vous êtes du quartier machin ou de la cité X, Y, Z qui fait que votre copain d'école qui a le même diplôme que vous lui trouve un travail et vous non parce que vous n'habitez pas à la bonne adresse et pourtant on peut arriver à satisfaire aux quotas réglementaires absurdes qui sont imposés depuis des décennies dont on n'arrive pas à se débarrasser qui défient la logique la buse élémentaire pourtant ce n'est pas compliqué il suffit d'aller voir en Suisse dont on pourrait imaginer qu'il y a zéro logement social pas du tout en Suisse ils sont beaucoup plus intelligents et pragmatiques que nous à chaque fois qu'une construction se fait ou se rénove fortement ils imposent un nombre de mètres carrés à construire pour du logement social et non pas un nombre de logements ce qui fait qu'au final ils résorbent les listes d'attente de gens qui attendent parfois depuis des 10 ans 12 ans pour avoir un logement est-ce normal ? la liste d'attente est toujours la même donc on voit bien que la logique voulant que quand on fait à petite dose quelque chose dans la durée que ça ne marche pas il ne faut surtout pas dire et conclure que c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment ce qui ne marchait déjà pas à petite dose ça ne peut pas marcher mieux c'est moi qui distribue la parole ici la question du logement social est une question là aussi on peut y débattre on peut en débattre jusqu'à tard dans la nuit voire demain matin voire demain soir et tout le week-end donc ce n'est pas ce soir qu'on va résoudre la politique du logement social en France nous notre objectif c'est de faire en sorte d'en faire pour répondre aux besoins pas de répondre uniquement à la question des quotas et de l'obligation qui nous est faite mais pour répondre à des besoins j'ai été clair je suis toujours clair sur cette question là donc il faut être pragmatique c'est cette question de pragmatisme qui est importante et la question de se dire est-ce qu'il faut faire du petit du logement du petit logement du moyen logement Jean-Michel Sackidis l'a dit à l'instant la loi est idiote voilà la loi est idiote et absurde à plein d'égards on compte un nombre de logements on le sait tous et je pense qu'on n'est pas les seuls à le savoir et personne ne travaille là-dessus personne ne fait de propositions quand je dis personne au niveau de non mais il n'y a pas grand chose en tout cas qu'on voit apparaître en tout cas pour essayer d'améliorer cette question là et il y a des maires qui font des efforts voilà et je là on va atteindre sur la période triennale 2017-2019 on va atteindre 80 aux alentours de 95% de nos objectifs en termes de l'OSRU je suis super content d'avoir atteint 95% mais on n'est pas à 100% donc il est possible que le préfet nous dise écoutez monsieur le maire c'est pas à 100% donc je ne sais pas ce qui décidera c'est le préfet de département puis après c'est le préfet le préfet de région donc mais je voulais j'ai demandé à ma directrice de cabinet de me rechercher un courrier qu'on a reçu aujourd'hui en présence de la DDT et il me semblait avoir vu quelque chose sur la question du c'était sur le logement social précisément une lettre sur la programmation du logement social de la Zéveline pour 2020 venant de la DDT et avec un certain d'annexes ou de choses comme ça et j'essaie de retrouver quelque chose qui était intéressant sur la question du type de logement voilà et là je ne prends pas je ne fais pas quelque chose extrait en fait et hors du contexte il y a un paragraphe qui s'appelle une adéquation des projets avec la demande et les objectifs qualitatifs départementaux ça vient de la DDT où il parle des communes déficitaires où ils disent la programmation proposée devra également permettre l'atteinte des objectifs qualitatifs globaux donc PLAI plus PLS ce genre de choses pour les communes carencées on nous dit les opérations de construction d'immeubles de plus de 12 logements devront comprendre au moins 30% de PLAI ou plus très bien les plans locaux d'urbanisme de certaines de ces communes ont également reforcé cette règle c'est parfait la répartition demandée pour ce minimum légal de 30% de logements sociaux hors PLS et de 30% de PLI et 70% au maximum de plus et afin de mieux adapter la production à la demande donc là ça sort d'un diagnostic départemental afin de mieux adapter la production à la demande il vous est demandé d'intégrer une part plus importante de petites typologies dans les projets développés de préférence de type T1 prime et de T2 en effet ces petits logements sont adaptés à la taille et à la capacité financière des ménages demandeurs logements sociaux sur notre territoire tels que les personnes isolées des publics fragiles les étudiants les personnes âgées et ainsi de suite la préfecture elle-même direction départementale des territoires nous dit faites plutôt du petit logement alors oui effectivement c'est vachement facile de faire du petit logement pour essayer de rattraper le retard mais les logements familiaux on n'en a pas je vous rappelle aussi que dans les programmes qu'on a lancés à l'initiative de la ville les réservoirs le haut de bon repos on a défini nous-mêmes une typologie de logements sociaux qu'on voulait avoir incluant des parts non négligeables de logements familiaux et pas que des petits logements ça aurait été la simplicité de faire des petits logements on ne l'a pas fait voilà parce qu'on pense qu'il y a aussi des familles qui ont besoin d'être logées des familles de vieux reflet qui ont besoin d'être logées dans des logements familiaux 2, 3, 4, 5 pièces on l'a quand même fait qu'est-ce que je fais ? je tiens compte de cette demande du préfet ? voilà c'est toute la complexité c'est toute la la problématique de logement social qui est posée là-dedans c'est le fait qu'on est assailli de propositions d'injonctions de choses qui sont contradictoires et derrière on a la sanction qui tombe donc je vous le soumets aux uns et aux autres je ne vois aucune polémique c'est le premier qu'on a reçu aujourd'hui voilà donc c'est tout neuf donc merci de l'avoir retrouvé j'entends bien ce que vous dites et ce que vous avez reçu donc la question reste valable c'est-à-dire que est-ce que cette note correspond effectivement à un diagnostic c'est-à-dire qu'effectivement c'est plutôt des T1, T2 dont on a besoin parce que c'est ce type de demande qui reste majoritairement sur le carreau auquel cas ce n'est pas une absurdité de recevoir cette note ou est-ce que c'est une décision technocratique c'est là que je n'ai pas la réponse voilà et donc je n'ai pas d'objection à faire du T1 plutôt que de faire du T3 pour autant que le diagnostic de l'inventaire des demandes qui sont faites corresponde à cette typologie c'est ça ma question c'était clair le début de la fréquité afin de mieux adapter la production à la demande donc clairement le préfet a fait une analyse de la demande il a toute la liste des demandeurs de logements donc en fait clairement il peut dire c'est plutôt des petits logements qu'il faut voilà donc c'est eh bien on va c'est un diagnostic départemental après on peut peut-être l'affiner mais j'allais dire la déclinaison par territoire par ville par interco en fait elle est à peu près du même acabit qu'au niveau départemental voilà et je rappelle aussi je l'ai déjà dit il y a eu une conférence à un moment donné organisée par le préfet et avec le président du conseil départemental c'était en 2019 dans lequel le préfet à six mois de la fin de la période triennale donnait les chiffres et j'ai plus tout en tête précisément mais on pouvait s'attendre à fin 2019 à avoir dans les Yvelines près de je pense ou une cinquantaine de communes qui n'auraient pas atteint leurs objectifs SRU alors qu'il y a deux périodes triennales c'était huit la dernière période triennale c'était dix-huit là je pense que ça va être une cinquantaine voilà parce que c'est mal foutu c'est aussi simple que ça voilà et ce qui est intéressant néanmoins et ça reboucle avec la délibération qu'on a là c'est fait que la DDT envoie dans avec ce dossier là des annexes dont le courrier du président du département des Yvelines qui explique les dispositifs mis en place par le département pour aider à la construction de logements sociaux sur les territoires dont la convention donc toutes ces choses là donc clairement c'est un travail qui est un travail en commun et la collectivité départementale s'engage et je peux vous le dire elle s'engage de façon extrêmement forte et parfois le président du conseil départemental se heurte de façon frontale avec des maires qui ne profitent pas d'opportunités qu'ils auraient pu avoir ça a été le cas avec le maire de Versailles il n'y a pas très longtemps voilà et puis il parle aussi du BRS le bail réel solidaire qui est à mon sens qui est quelque chose d'intéressant aussi à mettre en oeuvre pour l'accession à propriété des ménages les plus modestes voilà donc je propose qu'on qu'on ferme le débat sur cette cette question du de cette convention ce dispositif donc je vous propose d'y adhérer y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions unanimité je vous remercie donc c'était la neuvième délibération nous avons ensuite nous passons à la partie enseignement jeunesse et c'est Pauline Miliodel qui va vous rapprocher les deux délibérations suivantes la première c'est une délibération classique sur l'aide financière de la formation BAFA oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc comme tous les ans je vous propose de nous autoriser à verser un montant de 150 euros pour les jeunes qui pourraient qui nous apporteraient leur bulletin d'inscription à la troisième phase du BAFA puisque je vous rappelle que le BAFA comporte une première phase théorique puis une phase pratique et en fait ensuite un perfectionnement l'année dernière nous avons eu quatre jeunes qui en ont fait la demande je ne vous cache pas que je crains qu'en 2020 nous n'en ayons pas beaucoup parce que je crois que les stages BAFA avec le Covid il y a pas mal de restrictions mais ce n'est pas une raison pour ne pas voter cette opportunité je vous remercie par l'avance pour eux bien merci merci maire Biodel y a-t-il des bandes de parole maire Chopard oui bien sûr nous allons voter pour cette cette décision cette délibération pour autant le fait que seuls quatre jeunes viroflésiens ou viroflésiennes aient demandé la subvention nous interroge il nous semble que ce dispositif est aujourd'hui peu visible peu compréhensible par les jeunes madame Biodel nous a expliqué la démarche de la ville et il nous semble important peut-être de changer de paradigme de se dire qu'aujourd'hui un parent qui lit le journal qui informe le jeune de la possibilité d'une subvention et qui l'aide à écrire le courrier à la ville c'est peut-être pas la façon dont la meilleure façon pour mobiliser l'enthousiasme des jeunes ou tout au moins leur mobilisation sur ce diplôme qui n'est pas seulement un moyen pour eux de gagner un peu d'argent mais qui est aussi un vrai élément discriminant sur les CV et donc qui permet pour des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle d'avoir déjà une expérience qu'ils peuvent valoriser de prise de responsabilité d'insertion dans la vie économique donc nous souhaitons que ce dispositif soit pensé différemment que peut-être que les services de la ville aident les jeunes à monter les dossiers administratifs plutôt que ce soit le jeune qui soit obligé de demander l'aide mais au contraire que les services soient plus aidants sur le montage du CV sur la mobilisation des autres aides notamment départementales ou de la CAF et nous avons également noté que la ville prend des stagiaires donc dans le cadre de la troisième partie de la formation BAFA certaines villes une ville voisine des Yvelines rémunère les jeunes stagiaires donc ils sont payés un peu plus de 10 euros de l'heure pour plus de 9 heures de travail par jour donc à l'issue de leur stage ils ont gagné à peu près 1400 euros la ville considérant que le travail qui a été fourni la prestation est à la même hauteur que les vacataires ou le personnel communal donc nous allons voter pour mais pour autant nous demandons à ce que le dispositif soit peut-être pensé différemment Mme Biodel je suis quand même très étonnée qu'ils soient rémunérés 1400 euros pour ce stage parce que le stage pratique pardon le stage pratique dure 10 jours or 1400 euros c'est le salaire pour un mois complet donc comme je vous l'ai expliqué nous prenons les jeunes en stage la partie qui correspond BAFA ils ne sont pas rémunérés mais en général le stage se prolonge et pour le reste bien entendu ils sont rémunérés dans la mesure où nous pouvons les accueillir puisque nous n'avons le droit qu'à un certain nombre de non diplômés l'encadrement de l'animation étant très réglementé par la DDCS sur la partie j'ai entendu et l'autre jour on en a discuté et c'est vrai qu'il faut qu'on ait d'autres moyens d'action peut-être par Instagram pour mobiliser les jeunes quant à la partie administrative je vous garantis que pour demander l'aide à la ville de Viroflé c'est juste un petit courrier à M. le maire voilà j'ai passé mon BAFA 6 juin et je pense que ça fait partie de la responsabilisation des jeunes aussi d'être capables de faire ce genre de choses et c'est dans cet esprit là quand ce sont les parents qui nous interpellent nous nous expliquons aux parents mais aidez votre enfant à le faire mais que ce soit le jeune qui fasse la démarche que ce ne soit pas papa ou maman qui écrivent mon fils va faire le BAFA je pense que ça fait partie de l'acquisition de l'autonomie c'est très important mais je vous rejoins en revanche sur comment transmettre l'information à cette tranche d'âge qui comme je vous l'ai expliqué n'est plus d'or à Viroflé mais à sa vie ça c'est une vraie difficulté bien qui est récurrente mais on est preneur aussi de solutions voilà donc y a-t-il des oppositions des abstentions une unanimité je vous remercie j'ai oublié de dire tout à l'heure je ne veux pas plonger les débats mais sur le quand on parlait de logement social je veux dire aussi que dans les documents qui vous ont été transmis pour le compte administratif il y a aussi la liste des garanties d'emprunt données par la ville de Viroflé à des bailleurs sociaux et donc j'aime bien chaque année rappeler enfin j'aime bien rappeler le niveau de garantie donnée par la ville au niveau des bailleurs sociaux c'est donc c'est 61 millions d'euros d'emprunt en valeur d'origine garantie par la ville de Viroflé pour les bailleurs sociaux dont je crois qu'il reste 48 millions en montant restandu voilà c'est aussi grâce à cela que nous aidons à réaliser du logement social ce qui nous permet aussi d'obtenir un contingent un contingent d'attribution contingent qui je vous le rappelle peut être amené à disparaître en cas de carence avérée et prononcée par le préfet et qui ce contingent étant repris par le préfet en même temps que le contingent préfectoral voilà je ne vais pas rouvrir le débat mais je vous invite à constater l'évolution même d'année en année de ces garanties d'emprunt preuve que les projets de construction et de nouveaux logements sociaux en fait se voient le jour survire au flé ce n'est pas très difficile il suffit de regarder les grues voilà le point suivant c'est Mme Biodet qui va poursuivre et qui concerne une demande d'avance pour les subventions à l'enseignement privé merci M. Bel au préal je vous demande d'excuser le rapport il y a eu des problèmes de copier-coller mais le texte de la délibération est correct ce qui est le principal donc nous versons à l'école Saint-François d'Assise une subvention pour jusqu'à maintenant uniquement pour les élèves élémentaires viroflésiens depuis l'obligation de la scolarité à partir de 3 ans nous allons devoir verser également une subvention pour les maternels le Covid est passé par là nous n'avons pas eu vraiment le temps de procéder au calcul il y a des grilles très précises ni de rencontrer le diocèse que nous rencontrerons le 8 septembre en attendant l'école Saint-François elle a quand même besoin de préparer sa rentrée scolaire et nous a demandé si nous pouvions lui verser un accompte de 30% calculé sur le montant de la subvention qu'elle a touché en 2019 donc si vous en êtes d'accord je vous propose que nous lui versions enfin autoriser monsieur le maire à lui verser 17 159 euros et je reviendrai devant vous probablement en septembre ou début octobre pour vous proposer de voter le montant de la subvention pour les maternelles et pour les alimentaires je vous remercie merci y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération aucune nous procédons au vote au position abstention unanimité je vous remercie nous passons à la dimension sport et donc c'est madame Pilikiewicz conseillère municipale déléguée au sport qui va vous la présenter c'est une délibération à mi-chemin entre le sport et l'urbanisme voilà parfois l'urbanisme c'est aussi du sport madame Pilikiewicz je vous donne la parole merci monsieur le maire mes chers collègues donc pour la réalisation du gymnase la ré-bétation pardon du gymnase des pré-au-bois il faut faire le lancement d'une procédure spécifique du concours elle est utilisée en fait lorsque le montant des travaux dépasse un seuil de 5,2 millions d'euros et nous sommes sur ce gymnase en fait une prévision de 6600 euros plus une option éventuellement escalade 6 millions pardon c'est après les 600 000 euros c'est l'option escalade en fait qui est de 600 000 euros de prévision ça on voit pour l'instant on a déjà vu avec l'USMV on leur a fait les propositions d'éventuellement si ça les intéressait pour pouvoir faire quelque chose avec ça donc on attend un petit peu leur retour leur retour par rapport à l'option les étapes de la procédure en fait sont les suivantes le conseil municipal ce que vous allez faire ce soir en fait fixe le nombre des membres du jury à 12 personnes donc d'office il y aura les membres de la CAO plus un tiers d'architectes et un tiers de personnes extérieures dites qualifiées la ville lance un appel à candidature par la plateforme des marchés publics pour choisir trois équipes selon les critères compétence des équipes composition des équipes référence dans le même domaine qui dure à peu près 30 jours après il y a une réception des candidatures fin à peu près vers fin août début septembre il y aura une analyse par les services et une sélection par le jury de trois candidats à peu près vers fin septembre début octobre on envoie un cahier des charges ensuite les trois équipes en fait travaillent sur le projet il y a une remise des trois projets courant mars à peu près et une analyse par les services en avril le jury sélectionne le lauréat et invite le maire à la négociation il y a ensuite un dépôt de permis de construire des études techniques le lancement des marchés des travaux et le début des travaux qui serait à peu près estimé dernier semestre 2022 alors par rapport au gymnase en fait on va réhabiliter c'est à dire qu'on va la bulle qui est existante va être détruite il va y avoir un gymnase où il y aura la première en hauteur pardon les sports co en sous-sol on envisage de faire une salle de tennis de table et des parkings à peu près 20 places pour l'instant c'est un projet et dans entre pour l'instant je ne sais pas si vous voyez comment c'est vous avez la bulle vous avez le gymnase donc on va relier en fait les deux bâtiments ensuite pour pouvoir faire des vestiaires etc pour gagner cette place perdue et réhabiliter un petit peu les salles qui sont au niveau du gymnase les salles polyvalentes la salle de gym ne bouge pas dans le sens où le SMV on a vu avec eux ils ne veulent pas améliorer pour pouvoir faire de la compétition etc ils n'ont pas la capacité eux de pouvoir le faire donc ils nous ont dit que ça ne les intéressait pas donc il est donc demandé au conseil d'autoriser monsieur le maire à organiser un concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du gymnase de désigner en tant que membre du jury ayant droit délibératoire les membres de la CAO de fixer à 12 les membres du jury d'autoriser monsieur le maire à désigner par arrêté nominatif les personnalités indépendantes disposant d'une qualification professionnelle particulière d'architectes et également les personnalités indépendantes en tant que jury et autoriser monsieur le maire à arrêter à 3 la liste des candidats et enfin préciser que monsieur le maire négociera le marché de maîtrise d'oeuvre sans publicité mise en concurrence avec le ou les lauréats du concours et le dernier point c'est de fixer à 30 000 euros la prime pour chacun des enfin au moins les deux les deux groupements sélectionnés qui ne gagneraient pas le qui ne seraient pas retenus par le par le maire à l'issue du travail du jury de concours c'est important de pouvoir aussi rémunérer même si c'est souvent pas à la hauteur du travail qui est réalisé mais je trouve que 30 000 euros c'est déjà une somme qui n'est pas négligeable je précise que le programme tel qu'il a été décrit par Paola Pellikevitch c'est un programme que je qualifie dans ses grands principes dire le tennis de table la salle de sport collectif l'amélioration l'accessibilité l'amélioration de la performance thermique tout ça fait partie évidemment de l'ensemble du projet pour l'instant l'idée c'est de dire on crée le jury on sélectionne les trois équipes les plus habilitées en tout cas à faire cette opération et après on donne un cahier des charges au mois de septembre qui soit un cahier des charges assez précis et qui permet aux trois équipes de travailler sur ces différents principes évidemment nous n'avons pas défini on n'a pas de dessin de perspective actuellement c'est uniquement des principes qui ont été travaillés depuis déjà plusieurs mois avec le SMV sur les demandes de le SMV nous avons eu un courrier en décembre 2019 de le SMV ils savaient qu'on allait travailler dessus donc ils nous ont dit nous on aimerait bien voir ça 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 et ça on a regardé et on répond à la quasi-totalité de leur demande qui était tout à fait raisonnable on va même parfois plus loin notamment dans le thèse de table par rapport à leur demande initiale voilà et je précise qu'au niveau des membres du jury donc on a on va faire appel aux membres de la commission d'appel d'offres donc qui ont été désignés une fois précédente et je propose ce que j'ai fait je crois j'ai déjà fait j'ai déjà dit à madame Egal madame Egal ne faisant pas partie des membres titulaires de la commission d'appel d'offres je vais certainement trouver un moyen de l'intégrer comme étant une personnalité qualifiée dans les six autres personnes pour qu'elle puisse participer elle ou un membre de son équipe participer au jury de concours voilà donc y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération madame Chopard alors nous nous regrettons que ces travaux de rénovation ne s'appuient pas sur un audit des besoins certes actuels mais surtout sur une évaluation des besoins prospectifs d'un futur public sportif tant sur les pratiques sur l'adaptabilité des équipements actuels en termes d'accessibilité tout handicap du handisport ou autre en fait ce diagnostic général vous ne l'évoquez pas donc j'imagine qu'il n'existe pas faute d'anticipation un emplacement réservé qui se situait rue Joseph Bertrand et rue du Préaubois donc pas très loin du gymnase actuel mais par contre complètement accessible pour les véhicules puisque sur une voirie suffisamment large pour accueillir des flux de déposes minutes cet emplacement réservé il a été abandonné alors même qu'il aurait permis la création d'un équipement accessible rationnel et moderne donc nous allons bien sûr pas nous opposer à la réhabilitation du gymnase actuel mais nous regrettons qu'il n'y ait pas eu une réflexion plus large et si je peux me permettre une expression familière on a un peu l'impression qu'on bricole avec ce qu'on a je vous remercie Mme Chopard Mme Egal Oui donc je voudrais revenir un petit peu en arrière en ce qui me concerne lors du débat d'orientation budgétaire en janvier 2020 il nous a été dit qu'il y avait un programmiste qui était chargé de l'étude de la réhabilitation du gymnase des Pré-Aubois qu'il y avait plusieurs scénarios possibles que le programmiste avait consulté le service des sports qu'il s'appuyait sur un diagnostic des bâtiments qu'il avait connaissance des demandes du président de l'USMV et ses propositions et à ce moment là il n'a pas été possible d'en savoir davantage nous savons que ce projet a fait l'objet d'une présentation au début d'année à un groupe restreint de personnes présentation à laquelle les élus minoritaires alors en fonction n'ont pas été invités en pleine campagne électorale une telle réunion est très discutable quant au respect des pratiques démocratiques mais bon laissons cela aujourd'hui nous sommes en juillet aujourd'hui c'est déjà loin vous nous proposez maintenant donc de créer une commission d'appel d'offres en tant que jury du concours de maîtrise d'offres pour ce projet compte tenu de l'importance de l'investissement envisagé nous sommes très favorables à ce principe et comptons bien prendre une part active dans ce dossier donc je vous remercie pour la proposition qui a été faite cependant cette délibération semble partir du postulat que le contenu du cahier des charges alors peut-être pas du cahier des charges mais du dossier qui définira l'appel d'offres et qui va conditionner ce projet est approuvé lors de la réunion de lundi donc consacrée à des points spécifiques d'évolution du PLU nous avons découvert un projet d'implantation et quelques éléments du projet nous ne comprenons pas que le projet envisagé ne nous soit pas présenté de façon plus complète ce soir à l'occasion de cette délibération d'autant que j'ai noté là il y a quelques minutes que l'objectif c'est d'avoir un cahier des charges en septembre en juillet août septembre on y est à quel moment les viroflésiens seront-ils consultés pour donner leur point de vue sur ce projet dont la réalisation impacte les 50 années à venir beaucoup pratiquent un sport souhaiteraient en pratiquer un ont des enfants qui en pratiquent ont des idées d'évolution et auront un avis pertinent en plus de celui de l'USMV par exemple a-t-on prévu des espaces de convivialité qui permettraient aux parents d'échanger pendant que leurs enfants pratiquent une activité comme à l'AMJ-7 Chaville ce lieu peut-il favoriser les liens entre les générations nous sommes ici les porte-parole des viroflésiens qui souhaitent prendre part à la réalisation des projets structurants de la ville vous avez lancé un questionnaire pour les marchés dont le succès prouve que les viroflésiens sont prêts à donner leur avis ce projet est un des plus importants des plus importants investissements qui est engagé par la ville avec un budget de 6,6 millions d'euros il concerne un équipement je l'ai déjà dit qui sera utilisé par plusieurs générations à venir dans le magazine de juin vous écrivez que vous allez lancer les réflexions sur la rénovation intégrale du gymnase des Préaubois alors que nous constituons un jury pour sélectionner le maître d'oeuvre qui réalisera ce projet pouvez-vous nous expliquer comment les viroflésiens participeront à la réflexion merci votre écoute je vous demande si je ne veux pas regretter de vous proposer une place dans le jury madame Gaïman-Mégal je ne faisais pas ça pour vous amadouer de toute façon parce que je considérais que c'était important aussi que vous puissiez y prendre part voilà je ne regretterai pas de toute façon de la même façon qu'un des membres de votre groupe au dernier mandat a participé au choix de la piscine donc je n'ai pas de problème par rapport à ça on peut faire des procès d'attention en permanence la question du gymnase des préaux bois elle existe depuis quelques années déjà la question de sa rénovation très clairement la preuve le PLU 2013 effectivement faisait éventuellement un état d'un emplacement réservé et vous savez pourquoi il n'a pas été maintenu pour des raisons les raisons que vous savez simplement nous dire qu'on fait une réunion en période électorale et ses limites sur le plan de la démocratie simplement je vais quand même dire que dans cette réunion de présentation c'était des membres du bureau de l'USMV et qu'il y avait un des membres une des personnes d'ailleurs qui était dans une des listes qui se présentait donc c'est je ne peux pas je ne vais pas dire qu'on n'a pas donné une information qu'on a gardé entre nous on leur a demandé de ne pas évidemment étaler les choses simplement on voulait les assurer du fait que leur demande avait été prise en compte ils étaient très inquiets par rapport à ça et donc clairement le sport a virouflé et géré par l'USMV sur des bâtiments publics donc il est naturel normal évident de s'approcher de l'USMV pour voir quels sont les besoins de l'USMV à l'heure actuelle et en termes d'évolution des activités donc il est évident que c'est auprès d'eux qu'on va chercher l'information première ils ont environ 4000 adhérents ils ont les animateurs ils connaissent les difficultés qui existent et après c'est avec eux qu'on discute en grande partie on a été amené à faire une proposition que le départ a été accueilli de façon un peu fraîche je regrette d'ailleurs c'est peut-être qu'on leur a dit on peut en profiter pour créer une activité supplémentaire qui n'existe pas à virouflé et qui est une activité qui est de plus en plus demandée notamment par des jeunes et des jeunes de l'âge de fin de collège lycée et des jeunes actifs la question de l'escalade et donc en fait on leur a proposé ça en disant c'est notre initiative qu'on a proposé en disant c'est une section supplémentaire qu'on peut créer au niveau du virouflé et de l'USMV je ne peux pas dire qu'au départ cette proposition a été recueillie un enthousiasme démesuré je crois que ça est en train de faire son chemin donc c'est pour ça qu'on le met en option en disant si l'USMV est prêt à prendre cette section faisons-le je n'ai pas envie de proposer cette activité escalade qui je pense en fait est quelque chose qui est de plus en plus sollicité d'autant que je rappelle dans les prochains JO la question de l'escalade devient une discipline olympique donc il y aura une visibilité encore plus importante sur cette discipline et là aussi on anticipe en fait ces questions-là peut-être que dans 30 ans c'est une discipline qui va disparaître complètement on verra bien peut-être que le volet disparaîtra complètement aussi ou le basket je n'en sais rien on ne répondra pas à toutes les questions on ne répondra pas aux questions d'athlétisme à du reflet par exemple pour des questions purement de place ça c'est une évidence et on sera amené je pense progressivement à travailler davantage en intercommunalité pour essayer d'exploiter au maximum les équipements sportifs qui existent dans les environs même si je sais que actuellement tous les équipements sportifs sans exception sont saturés donc nous on va créer un équipement qui va avoir plus d'aisance qui va offrir des possibilités à plus de personnes de faire du sport dans un meilleur confort et quand je dis à plus de personnes la question et je l'ai dit dans la présentation la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou au handicap de façon plus large sera intégrée évidemment puisque ce sera un équipement que je vais qualifier de quasi neuf en fait qu'on va faire ou en tout cas à moitié neuf et l'autre moitié va être totalement réhabilité donc cette dimension sera intégrée et clairement tous les niveaux toutes les salles seront accessibles sans difficulté et après ce sera l'USMV en tant que partenaire unique quasi unique du sport à viroflé de dire bah tiens je vais pouvoir développer des activités de handisport ça fait partie de la convention que l'USMV a signée avec la ville de viroflé c'est un des items le développement du handisport à viroflé c'est un des items voilà et on va pas le faire par nous même on a pas les animateurs les moniteurs les professionnels qui savent le faire l'USMV est en mesure de le faire et on leur a même dit qu'on était en mesure d'aller plus loin de leur financer des formations pour certains animateurs spécifiquement pour la question du handisport donc là on fait tout ce qu'il faut faire pour ça voilà donc je réponds à cette question sur la question de la consultation ça m'a paru de bonne alloi de attendez j'ai pas fini de bonne alloi de travailler avec l'USMV et ensuite d'intégrer dans le jury de concours l'ensemble des composantes du conseil municipal avec les deux listes minoritaires voilà et on a des plans oui effectivement parce qu'il faut bien partir d'options à partir d'un programmiste les options répondant à la demande de l'USMV donc et allant plus loin sur l'offre de sport à Viroflé voilà Madame Egal je vous ai vu lever la main avant que j'ai fini de parler juste un complément par rapport à mon intervention vous avez effectivement consulté l'USMV mais il y a d'autres utilisateurs du gymnase il y a de la danse par exemple qui s'y fait donc il n'y a pas que le sport piloté par l'USMV qui est présent sur ce gymnase on regarde sur les 50 ans qui viennent devant nous donc ce n'est pas forcément que cette activité que les activités que l'on connaît aujourd'hui vous avez parlé de l'escalade c'est une opportunité qui me paraît intéressante mais je suis étonnée qu'on ne regarde pas plus largement en fait ce qui pourrait être fait dans un établissement comme celui-là on a déjà rénové le gymnase l'autre gymnase il y a eu beaucoup de remarques suite à cette rénovation donc je ne sais pas si toutes les remarques qui ont été faites ont été intégrées dans ce nouveau dossier j'espère qu'on n'a pas perdu les constats qui avaient été faits et qui posaient quelques difficultés pour les utilisateurs de cet espace donc je regrette qu'on arrive aujourd'hui à quelque chose qui semble déjà extrêmement avancé sans qu'il n'y ait pas eu j'ai bien compris et ça a tout à fait du sens d'avoir vu l'USMV sur ce sujet je laisserai de côté la question du calendrier mais c'est vraiment l'élargissement en fait de la consultation sur le devenir d'un établissement comme celui-là dans 50 ans on aura la même chose une fois qu'on aura rebâti on aura ça on n'aura pas forcément réfléchi à tout ce qu'on pourra en faire mais dites tout madame Egal dites nous ce qu'il faudrait intégrer pendant 50 ans vous dites que le cahier des charges il est pour le mois de septembre donc là on est pris de court je vois qui je regrette sur un projet aussi structurant qui ait une consultation plus large mais on ne prévoira pas quel sport sera pratiqué dans 50 ans simplement un des éléments fondamentaux il y avait plein d'éléments essentiels c'est premièrement la salle de tennis de table qui était trop petite pour y faire des compétitions l'entraînement et qui empêchait le tennis de table de se développer clairement donc là clairement avec une salle beaucoup plus grande d'un seul tenant ils vont se développer et je vous rappelle aussi qu'ils ont fait à un moment donné des activités dans les écoles qui leur ont apporté des nouveaux adhérents notamment dans les jeunes ils n'ont pas pu les accueillir tous évidemment faute de place donc là ils pourront le faire sans aucune difficulté et même avec plus de place que ce qu'ils avaient demandé au départ il y a la question des sports collectifs actuellement on a une salle de sport collectif qui est un gymnase de Gaillon et qui pose des problèmes sur la cohabitation notamment pour les matchs officiels la cohabitation du volley et du basket et donc clairement on crée une deuxième salle de sport collectif qui permettra d'avoir je ne veux pas dire chacun dans son coin on ne va pas faire du truc mais qui permettra justement de dire on peut avoir en même temps des compétitions le week-end de volley et de basket peut-être que dans 5 ans disons le volley n'existera plus quoique avec les performances de l'équipe de France c'est plutôt ça va plutôt c'est même pas chaud qui va me contredire une pratiquante de volley émérite mais peut-être que ça n'existera plus on aura une salle de sport co on pourra peut-être y faire une autre activité de type handball par exemple si le handball revient à la mode à la mode ou au goût du jour on ne créera pas une troisième salle de sport collectif à Viroflé c'est une évidence il faut la place il faut les moyens il faut l'entretenir donc c'est une évidence là je le dis tel que je le pense parce que on n'a pas non plus les moyens d'avoir autant d'équipements sportifs on aura déjà une piscine je pense que c'est déjà enfin c'est pas déjà c'est aussi un élément qui est un élément différenciant pour Viroflé par rapport à d'autres communes voisines notamment donc voilà on peut effectivement essayer de se projeter à X années moi ce qui compte c'est de se dire comment on fait pour avoir un équipement qui soit confortable qui est accueillant qui permet d'avoir de l'aisance par rapport à tout ça et qui ne soit pas trop je le dis bien qui ne soit pas trop spécialisé sur telle ou telle discipline parce que justement en cas de changement des mentalités ou de la mode je pense qu'il faut aussi à un moment donné pouvoir revenir en arrière et dire ça c'était dédié avant à la danse c'était dédié à tel truc on le reconvertit sur une autre une autre discipline qui a davantage de vent en poupe c'est compliqué parce que l'escalade par exemple c'est quand même très difficile de le reconvertir dans autre chose voilà mais on peut on peut tout réfléchir vous avez tout l'été au bord de la plage si vous le souhaitez pour nous dire ce qu'il faudrait intégrer dans le parce que vous êtes plein de donc allez-y vous venez à nouveau d'expliquer un certain nombre de choses sur ce projet ce projet vous l'avez présenté donc je l'ai déjà dit en début d'année ce projet je ne l'ai pas vu nous ne l'avons pas vu donc je ne sais pas ce que je peux proposer pendant l'été sur un projet que je n'ai même pas vu c'est pas un projet c'est fait qu'on a dit à l'USMV qu'on a demandé aux programmistes de déterminer les espaces nécessaires les tailles de salles nécessaires pour pouvoir accueillir l'ensemble des demandes de l'USMV c'est aussi simple et en disant comment tout ça pourrait tenir sur le terrain tout en intégrant une possibilité d'avoir un accès véhicule qui soit pratique avec du stationnement supplémentaire qui n'existe pas actuellement ça, ça s'appelle un programme et on a présenté ce programme à l'USMV en disant tous les items on les a cochés avec eux tous les items on les a cochés ils sont dans le programme et ce programme va être transformé en cahier des charges qui va être donné aux trois lauréats enfin aux trois choisis pour ensuite travailler sur un projet de fonctionnement un projet architectural un projet et ainsi de suite donc voilà on est au tout début et c'est l'éternelle question de qu'est-ce qu'il faut comment on fait le projet est-ce qu'il faut l'avoir avancé suffisamment en avance pour pouvoir le présenter mais sachant qu'on n'a pas la certitude que tout sera ou alors il faut présenter un truc avec juste quelques grandes lignes ce débat on l'a déjà eu x fois ici on pourra l'avoir encore x fois parce que c'est où on se positionne les uns et les autres on avance c'était quelque chose qui était attendu quelque chose qu'on a mis dans notre programme et donc on le réalisera avec les utilisateurs voilà bon je vous propose de passer au vote de ce sa consistance du jury les 30 000 euros par par équipe voilà y a-t-il des oppositions à cette délibération y a-t-il des abstentions unanimité je vous remercie on passe à la partie famille affaires sociales il nous reste quelques délibérations et je passe la parole à Laure Cotin sur la question de la signature du contrat enfance avec la CAF donc là capacité d'autofinancement donc merci monsieur le maire chers collègues le contrat enfance jeunesse de la ville de Viroflay signé avec la caisse d'allocation familiale est arrivé à échéance le 31 décembre 2018 il convient de le renouveler pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 pour information ce contrat enfance jeunesse est un contrat d'objectif et de cofinancement qui contribue au développement et à l'amélioration de l'offre de services destinés aux enfants de 0 à 17 ans révolus c'est un dispositif qui est géré par la CAF en vue de proposer des actions de loisirs pour les enfants et les jeunes il repose sur un mode de financement qui prend en compte la fréquentation annuelle des usagers pour les actions contractualisées et une part de coordination ces objectifs définis par la CAF sont de favoriser le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil et de rechercher l'épanouissement et l'intégration des enfants et des jeunes dans la société ce contrat enfance-jeunesse est le dernier que nous signons avec la CAF sous cette forme-là puisque le prochain contrat que nous signerons avec la CAF s'appellera une convention territoriale globale on en aura plus d'éléments courant 2022-2023 donc à suivre il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document lié à ce contrat merci madame adjointe il y a été des demandes de parole je vois une main qui se lève madame super crud monsieur le maire mes chers collègues lors des échanges pendant la commission nous avons bien noté votre volonté d'offrir plus de services pour les jeunes nous nous félicitons de cette volonté et sommes prêts à travailler avec vous d'une manière constructive à cette offre et nous allons voter pour cette délibération je vous remercie madame Chopard la liste la liste VCV approuve également la signature du protocole d'accord avec la CAF elle arrive 18 mois après le début de sa mise en oeuvre donc nous n'avons pas été logiquement associés à son élaboration mais nous faisons confiance à l'équipe qui poursuit son travail sur la pertinence des démarches nous espérons une exposition des réalisations et des ambitions futures pour les prochaines années devant la commission nous demandons également être associés à l'élaboration de la réponse pour la signature de la prochaine convention territoriale globale qui déterminera les budgets et les projets pour l'après 2022 s'il s'agit de gérer prudemment et de reconduire les activités pertinentes investies par les Viroflésiens il faut également savoir proposer une offre nouvelle notamment pour profiter des aides des institutions comme la CAF merci madame Biodel je vous remercie mais je pense que les aides malheureusement il y en a de moins en moins voilà mais on ne désespère pas mais ce n'est pas pour ça qu'on ne fait pas effectivement merci donc je pense que pour le vote ça va être assez simple il n'y a pas d'opposition pas d'abstention unanimité je vous remercie madame Cotin vous poursuivez avec les subventions aux associations sociales effectivement lors de la séance du 2 mars 2020 dédiée au budget le conseil municipal a voté une enveloppe globale pour les associations locales afin de procéder au versement de leurs subventions il est nécessaire d'individualiser le montant versé aux associations sociales elles vous sont présentées sur le tableau devant vous le montant global de ces subventions s'élève à 6 900 euros et il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant afférent à cette délibération et à la suivante accessoirement merci madame Cotin des demandes de parole madame supercrubbe oui donc j'avais demandé lors de la commission d'avoir accès aux dossiers de demande fournis par les associations or lors de la commission on m'a répondu que ces dossiers comportaient des informations confidentielles qui ne pouvaient pas être transmises néanmoins nous souhaitons que dans l'avenir on aurait accès à certaines informations à minima les projets de l'association le montant demandé et la raison éventuelle de la réduction d'attribution cela nous donnerait la possibilité d'apprécier les besoins de ces associations et de voter en connaissance de cause je vais vous répondre très clairement vous n'aurez pas accès aux dossiers de demande de subvention des associations c'est ni plus ni moins on ne va pas commencer à ouvrir l'ensemble des bureaux donc clairement on vous fait une proposition il y a un certain que vous connaissez dans lesquels certains d'entre vous sont en tant que bénévoles ou en tant que membres du bureau donc la réponse ce sera non voilà y a-t-il d'autres demandes de parole non c'est pas une demande de parole simplement je ne peux pas prendre part au vote parce que je suis membre d'une des associations je voulais justement en fait le dire et je souhaite que ça soit indiqué que je ne prends pas part au vote je vais demander d'ailleurs à tous ceux qui ont un mandat dans un des bureaux associatifs d'une de ces associations de me dire donc il y a vous il y en a d'autres qui ont un mandat dans un bureau d'une de ces associations non il n'y a pas beaucoup d'élus dans les associations dites-moi là dans les bureaux donc ce qui fait que madame Egal ne participera pas au vote donc du fait qu'elle est concernée par une de ces associations ok donc maintenant nous procédons à Mme Chopard je voulais juste dire que nous approuvons le versement aux associations pour autant nous nous étonnons du faible montant alloué et nous pensons qu'un soutien plus proactif permettrait peut-être de générer plus de mobilisation des associations sur les reflets on voit une partie la partie purement émergée de l'iceberg ça c'est une aide sonante et trébuchante je ne passe pas en revue toutes les aides logistiques en près de salle et tout ce qui peut exister ou parfois effectivement mise à disposition de personnel qui peuvent exister pour ces associations là je prends l'exemple elle n'est pas là-dedans d'ailleurs on ne lui verse pas de subvention l'AEV dispose d'un local pour son activité la Croix-Rouge nous avons deux fois par mois un camion de la mairie qui va à la banque alimentaire avec la Croix-Rouge pour récupérer les denrées alimentaires à distribuer dans les distributions alimentaires qu'elle peut réaliser donc il y a beaucoup beaucoup de choses autour de cela pour l'instant on ne l'a pas chiffré c'est compliqué de chiffrer les aides en nature mais il y a beaucoup d'aides en nature qui sont effectuées là en l'occurrence c'est vrai on peut dire il faudrait on pourrait mettre 450 et pas 350 sociaux catholiques après quelle est la limite la plupart du temps les chiffres qui sont là sont les chiffres qui sont demandés par les associations parfois effectivement une association dit j'avais eu 1000 euros l'année dernière j'en veux 1200 là en l'occurrence on leur dit ce sera peut-être 1000 euros et parfois effectivement on est amené à ne pas accepter une demande d'augmentation sur ces différentes associations mais clairement le partenariat existe avec toutes ces associations dont certaines sont aussi représentées au sein du CCAS pour continuer à travailler pour le bien des Viroflésiens donc voilà on peut on peut se oui Laure Cotin me fait passer un papier qui est intéressant pour ceux qui font partie du conseil d'administration du CCAS nous avons voté ce mardi le compte administratif du CCAS comme on l'a fait pour la ville et il y a trois lignes grosso modo la ligne frais de fonctionnement il y a une ligne secours et aide financière au Viroflésien puis il y a une ligne qui est appel à projet au bout de cette ligne il est marqué zéro nous avons fait en 2019 un appel à projet comme nous l'avions fait en 2018 auprès d'associations sans limiter sans dire on veut un appel à projet sur telle ou telle thématique et au final on s'est retrouvé avec aucun projet présenté par les associations de Viroflés dans le domaine social zéro alors qu'on avait prévu au budget aux entours de 6000 euros voilà donc alors qu'on préfère pouvoir dire si vous avez des projets venez nous les présenter plutôt que financer du fonctionnement chaque année et qui se noie en fait dans la masse donc le projet me parait quelque chose d'important et là en l'occurrence il n'y a aucune réponse alors qu'on leur a écrit on n'a pas juste mis un encart dans le magazine on a écrit aux associations pour leur dire présentez nous des projets vous pouvez le faire et en fait on n'a pas eu en 2019 c'était peut-être une année particulière chaque année sera peut-être particulière mais en tout cas c'est un point que je voulais partager avec vous parce que oui on peut on peut faire toujours plus pour les associations et c'est ce qu'on va essayer de faire et c'est aussi pour ça que je vois qui me regarde Antoine Besse je lui ai donné une délégation en tant que conseiller municipal délégué à la vie associative là aussi c'est pour essayer de travailler avec les associations pour justement essayer sans empiéter sur les questions sectorielles du social des parents d'élèves ou ce genre de choses travailler à comment on fait pour qu'il y ait une meilleure visibilité des associations comment on peut recruter davantage comment on peut mobiliser les gens pour s'inscrire et s'impliquer dans les bureaux des associations donc voilà c'est aussi une démarche une démarche de discussion de concertation qu'on va avoir avec les associations qu'on a déjà et qu'on va amplifier de ce côté là donc ça n'est pas que la partie financière qui est la partie la plus importante je pense c'est pas l'argent qui résout tout c'est aussi la qualité de la collaboration nous passons au vote de cette délibération donc sur les détails que vous avez sous les yeux y a-t-il des donc il y a un NPPV ne participe pas au vote madame Egal y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie juste une petite chose c'est le fait que le budget avait été voté en mars dernier l'enveloppe globale a été votée nous savions déjà quel était le montant attribué à chacune des associations nous ne l'avons pas passé en mars dernier parce que nous étions justement en période électorale et nous ne voulions pas que quelqu'un un jour nous dise vous avez passé des subventions à des associations dans le cadre d'une période électorale c'est quelque chose d'un peu particulier on l'a fait de façon déconnectée on le fait avant l'été donc pour que les subventions puissent être versées à mi-année pour 2021 nous ferons en sorte de pouvoir le voter plutôt au début d'année en mois de mars comme nous le faisions les deux années précédentes il y a des années on le votait très tard et donc on a repris le calendrier pour faire en sorte d'avoir les dossiers et vous savez parfois il faut relancer des associations on leur envoie un courrier en disant adressez-nous votre dossier le dossier est quand même simple à remplir mais les associations ne répondent pas on les relance on les relance pas toutes voilà donc celle-ci est votée justement Antoine Besse conseiller municipal délégué à la vie associative va nous présenter la délibération suivante les subventions aux associations locales on ne voit pas le bas du tableau mais on le verra plus tard bon on va peut-être dire ce qu'il y a en bas du tableau merci monsieur le maire chers collègues la ville de Viroflé souhaite allouer des subventions aux associations locales et diverses qui contribuent à l'accompagnement et au bien-être des Viroflésiens dans leur quotidien et qui de façon plus générale participent au dynamisme de notre cité et de notre ville pour information sans rentrer oralement dans les détails puisque là vous avez le tableau qui a l'air de défiler à peu près correctement il s'agit d'associations multisectorielles on y retrouve aussi bien le secteur de la jeunesse les associations patriotiques le secteur loisirs et culture et les associations de commerçants pour rappel ces subventions se font sur demande des associations en parallèle des autres aides évoquées précédemment par monsieur le maire là ici pas que le secteur social sur présentation du rapport d'activité et bien évidemment sur les projets à venir cette dépense sera ici imputée au budget de 2020 il vous est donc proposé d'accorder une subvention aux associations pour un montant total de 18 715 euros et de donner pouvoir à monsieur le maire de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération grosso modo c'est l'échec les pièces nécessaires c'est des mandats pas l'échec bien y a-t-il des demandes de parole madame Chopard monsieur Florence et monsieur voilà on va commencer par madame Chopard alors monsieur le maire cher collègue il serait intéressant que vous puissiez nous communiquer pour une meilleure compréhension des montants proposés les raisons motivées des évolutions à la baisse ou à la hausse des dossiers de subvention par ailleurs je renouvelle ma remarque sur le soutien aux associations le soutien administratif vous dites qu'effectivement certaines structures sont tellement peu outillées qu'elles en oublient de demander des aides financières un nouveau dispositif va s'imposer à eux à partir de 2020 puisqu'elles sont soumises à la rédaction d'un plan comptable le plan comptable des associations va intégrer la valorisation du bénévolat cela ne sera pas sans conséquence pour les collectivités locales et donc pour la ville de Viroflé qui a tout intérêt à se former et à former les associations à comprendre ce qui leur est demandé et à les aider à le mettre en oeuvre j'ai perdu mes feuilles en fait cette valorisation ou tout au moins la prise en compte du nombre d'heures passées par les bénévoles pour leurs activités associatives peut s'apparenter à une forme de délégation d'un service communal vers un service associatif monsieur Florence la commission de mardi a exposé une volonté d'examiner les demandes plus en détail afin de pouvoir moduler ses demandes suivant les projets présentés et la mazorie pour 2021 nous souhaitons avoir plus de détails dans le dossier qui sera présenté au conseil municipal comme demandé en commission notamment un commentaire pour chaque demande d'association et notamment pour celles qui ont une variation de subvention nous voterons pour cette délibération merci Pauline Biodel une précision oui je voulais juste apporter une petite précision dans les subventions jeunesse la PEV vous voyez que le montant est important et si vous aviez les dossiers l'année dernière vous avez vu que l'année dernière il n'y avait pas de subvention en fait ils ont bien renvoyé l'an dernier leur dossier mais qui a fait tiroir restant quelque part à la mairie et donc qui est ressorti après donc s'il avait été au bon endroit ils auraient touché leur somme l'année dernière et donc j'ai jugé normal de leur verser cette année les deux d'où l'augmentation importante ce que je vous propose c'est que l'année prochaine on met les deux colonnes ce qu'il y avait l'année dernière ce qu'il y a cette année déjà on verra l'évolution on vous dira pourquoi ça évolue donc il y a une explication d'une évolution la plupart du temps ça évolue peu ou pas voilà alors y a-t-il les personnes qui ne doivent pas prendre le aussi Jean-Michel t'as une question ah oui bah allez-y monsieur c'est qu'il y a oui monsieur le maire mes chers collègues je voulais juste mentionner un point qu'on a peut-être un peu oublié en 2017 a été créé sur la base de l'ancienne réserve parlementaire un fonds qui s'appelle fonds de développement de la vie associative alors on me dit aujourd'hui d'après internet en tous les cas qu'il n'est plus à l'égale valeur de ce qu'était la réserve parlementaire mais ça c'est un autre sujet toujours est-il que depuis 2017 les associations toutes les associations parait-il ont un accès direct à ce fonds donc qui peut venir aussi en complément de ce que chaque commune ou autre contributeur peut verser à ces associations et je me souviens qu'il y a un an je crois ou deux ou en 2018 fin 2018 2019 on avait conseillé et un peu guidé les pas des associations pour les inciter sur internet à soumettre un dossier de financement parce que tout était en ligne et donc accessible bien il y avait une remarque sur le plan comptable associatif le plan comptable associatif je vais vous dire il y a un certain nombre d'associations là-dedans ça va leur faire une belle jambe quand je dis ça je parle en connaissance de cause je pratique les plans comptables divers et variés l'associatif avec ses modifications je peux vous dire que qui je vais prendre là-dedans les associations de parents d'élèves à mon avis le plan comptable associatif la valorisation du bénévolat et tout ça je pense que ils vont bien s'amuser pour faire ça on peut les accompagner mais au final je pense que ça ne servira à rien les grosses associations qui ont un peu de volume effectivement ça a de l'intérêt j'en ai un certain nombre dont je m'occupe et là ça en a vrai intérêt parce que le bénévolat on voit si jamais il fallait remplacer par les salariés là on voit effectivement ce que ça coûte réellement mais c'est tellement la bouteille à l'encre la façon de valoriser le bénévolat il y a plein de méthodes qui sont différentes donc en fait c'est une information qui apparaîtra dans les comptes en annexe dans les comptes huissons mais je pense que pour au moins 70% des associations qui sont là c'est quelque chose qui leur passera largement par dessus la tête et je rajouterai une chose c'est le fait que effectivement il faut qu'ils valorisent non seulement bénévolat mais tous les apports en nature toutes les contributions en nature et ça veut dire quoi c'est-à-dire que tous les prêts de salle toute la logistique le prêt d'un camion pour la Croix-Rouge pour aller chercher tous les 15 jours les denrées alimentaires avec les deux personnels de la ville de Viroflé il va falloir que la ville de Viroflé fasse un travail qui ne va rien lui rapporter pour donner une information à chacune des associations je peux vous dire qu'on va peut-être sélectionner certaines à qui on fait à qui auxquelles on donne davantage en termes de logistique mais on ne va pas le faire pour toutes c'est une évidence que je n'ai pas envie de là pour le coup d'avoir un personnel que je vais occuper pendant deux ou trois mois à faire des calculs analytiques dans tous les sens des répartitions de coûts directs indirects pour donner une information qui ne servira à rien voilà donc et après si certaines associations là-dedans se disent nous on a envie de nous en servir on pourra avec Antoine voir éventuellement comment on peut les aider à comprendre comment ça fonctionne moi je suis prêt à les recevoir pour justement leur faire une petite formation sur le sujet j'ai une associée qui est une spécialiste d'association donc qui peut leur expliquer gratuitement sans aucun problème il faut la mettre dans le chiffrage des apports en nature d'ailleurs mais c'est mais voilà donc je pense que je vous donne mon sentiment c'est ça va être plutôt une usine à gaz qu'autre chose je connais pas le budget de la FCPE du collège par exemple pour chiffrer parce que il y a des représentants de la FCPE du collège qui siègent au conseil d'administration qui comptent leurs heures au conseil d'administration qui comptent leurs heures à distribuer des papiers à les rédiger monsieur Florence vous avez été à la manœuvre à un moment donné vous avez raison vous en êtes parti vous avez raison voilà je suis souvent très dubitatif sur un certain nombre de mesures il y a un certain nombre des mesures qui sont très bonnes celle-là je suis plus dubitatif en fait et puis qu'on va leur demander de faire un compte d'emploi des ressources et un compte de résultats par objectif et destination en fait c'est un truc de grand 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 malade de grand malade ça je le dis parce que c'est pour le coup c'est un sujet que je connais bien voilà ça va faire du beau pour les experts comptables ça c'est vachement bien voilà donc quelles sont les personnes qui ne prennent pas part au vote donc j'en ai donc Gouanoa Teston Cédric Perrier Louis Lepivin on s'arrête là ok donc il y en a donc je les ai nommés nominativement donc ça apparaîtra sur le procès verbal évidemment donc nous passons au vote qui est contre cette proposition qui s'abstient unanimité des votants merci nous passons maintenant c'est Jean-Marie Hermann d'une dimension culturelle Jean-Marie Hermann sur la convention avec la ville de Chaville pour une prestation de l'accompagnement à la programmation de spectacles vivants je vous laisse la parole monsieur le maire mes chers collègues vous savez que la ville de Viroflé propose dans son auditorium un certain nombre de spectacles et elle a souhaité élargir et développer sa programmation de spectacles qui pour l'instant était surtout axée vers le jeune public et accompagnée de représentations scolaires et donc d'élargir le public à un public plus adulte voire à des collégiens donc dans ce cadre là on a souhaité se rapprocher de la ville de Chaville qui dispose donc d'un audit d'une salle de spectacle conséquente et qui a l'habitude de programmer de nombreux spectacles d'ailleurs à laquelle de nombreux Viroflésiens sont abonnés donc on a on a l'objectif de signer une convention avec eux de façon à ce que on confie à Chaville la partie programmation c'est à dire le choix des spectacles sachant qu'ils nous proposent un certain nombre de spectacles dans lesquels nous on choisit les spectacles qui nous intéressent ils assurent toute la partie administrative et technique et la ville donc garde la partie sélection et la partie communication ce travail là donc fait l'objet d'une convention pour un montant de prestations globales de 15 000 euros qui sera facturé en trois termes de 5 000 euros la durée de cette convention est fixée à un an l'idée c'est de voir ce que donne cette collaboration dans la saison culturelle 2020-2021 je vous avoue qu'on a eu un peu de problèmes à élaborer la saison compte tenu des aléas en particulier en début au cours du premier trimestre de la saison de septembre à décembre donc on a établi un programme que vous verrez dont vous aurez la primeur dans la plaquette culturelle qui vous sera distribuée fin août début septembre et donc on verra comment ça fonctionne mais je pense qu'on arrivera à avoir des spectacles de qualité dans une jauge de 200 personnes si on peut avoir cette jauge là on verra bien mais donc des spectacles qui pourraient tout à fait convenir à un public véroflésien et un public chavillois voire même un public plus lointain voilà je vous propose merci ma mère Mermann y a-t-il des demandes de parole décidément on commence par qui ma mère Chopard l'équipe de Viroflé c'est vous est attachée au développement d'une politique culturelle pour tous elle soutient donc cette proposition d'une convention avec l'atrium de Chaville cette ouverture ce binôme celle de Sèvres et atrium de Chaville que nous souhaitions cette ouverture sur ce binôme donne des perspectives et une dynamique pour l'avenir intéressante la complémentarité des salles permet une addition des forces et aujourd'hui on constate que 50% des abonnés de l'atrium sont Viroflésiens donc il y a une vraie légitimité effectivement à conventionner nous nous proposons pour améliorer la coordination et la communication entre ces lieux de diffusion et surtout pour dépasser ce que vous présentiez madame Hermann de dire que c'était une convention de prestations de choix d'achats et de spectacles c'est nécessaire dans un premier temps mais ce qu'on propose pour dépasser cette simple convention c'est que monsieur le maire vous sollicitiez le maire de Chaville afin d'intégrer d'ici l'année prochaine les instances de décision de l'atrium aujourd'hui c'est le cas pour la ville de Sèvres et la ville de Ville d'Avray un élu de Viroflé présent au sein du conseil d'administration de l'atrium pourrait permettre une vraie collaboration et la construction d'une offre pérenne au service de la dynamique de nos villes monsieur Florent je vous rencontrerai tout à l'heure créer des conventions de coopération avec les villes voisines nous paraît tout à fait pertinent pour optimiser et diversifier notre offre cette convention porte sur les spectacles vivants tout public et jeunes publics c'était une des six privilégiés de la programmation culturelle de Viroflé madame Herrmann vient de nous préciser nous les précisons en commission votre souhait de présenter une offre diversifiée à destination des jeunes depuis les adolescents jusqu'aux jeunes adultes c'est une demande que nous avions faite ces dernières années nous serons donc attentifs à sa concrétisation nous voterons pour cette délibération merci monsieur Florent de votre explication de vote sur la question de la collaboration avec Chaville et notamment la Trium c'est une c'est un démarrage il faut voir comment ça fonctionne on ne veut pas tout de suite nous marier avec cette structure là qui voilà donc en quelque sorte je dis on paye pour voir c'est important de pouvoir voir comment ça fonctionne si on est en face si les programmes qui sont proposés sont de qualité donc il se trouve qu'on a profité entre guillemets du départ de celui qui était recruté à Viroflé qui faisait ce travail et qui parcourait des festivals des choses comme ça on s'est dit on peut essayer de trouver une opportunité différente j'en ai discuté avec le maire de Chaville et donc on s'est trouvé en face sur ce point là en disant on commence comme ça je veux dire en voyant le résultat des élections municipales de la Chaville je me suis dit je me vois tout à fait travailler et je le fais déjà avec le maire de Chaville actuel je ne suis pas certain que si ça avait basculé dans l'autre sens je me voyais travailler aussi bien avec le suivant voilà compte tenu de la présence d'une personne sur cette liste notamment qui travaille dans le domaine culturel et qu'on connait bien à Viroflé voilà c'est une remarque voilà que certains ici en tout cas je n'irai pas plus loin sur le sujet on commence à travailler ensemble on met des points en commun et puis on verra je ne bouscule pas les choses vous savez dans le cadre des mariages il ne faut jamais bousculer les choses voilà on apprend on s'approche et puis on verra on verra ce qu'il en est un petit peu plus un peu plus tard voilà en tout cas c'est complémentaire clairement on a une salle qui est complémentaire de l'Atrium et effectivement on a les Virofésiens sont intéressés par l'Atrium pour la qualité de la programmation qui s'y fait et du fait qu'on a une il y a une taille de salle qui permet de faire aussi cette programmation à l'Atrium voilà monsieur Florent ça ne nécessite pas de réponse en fait votre intervention vous êtes non c'était essentiellement effectivement une explication de vote ok merci beaucoup donc nous passons au vote je pense qu'il n'y a ni opposition ni abstention ok parfait il n'y a pas de personnes concernées directement qui ne participe pas au vote supérieur vous n'êtes pas directement concerné par d'accord ok très bien je vous remercie de cette précision donc c'est l'unanimité pour cette délibération nous passons à la question du commerce et donc et une proposition faite par Christine Caron de signer un avenant pour la délégation de services publics relatifs au marché alimentaire merci monsieur le maire mes chers collègues la ville a conclu un contrat de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation des marchés d'approvisionnement avec la société le comptoir des marchés ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 ce dernier arrivant à échéance au 31 décembre 2020 il convient d'engager une procédure de renouvellement néanmoins la ville a missionné un bureau d'études pour assister les services afin notamment d'étudier le devenir de la Halle Leclerc et afin aussi d'améliorer l'offre proposée en tenant compte des nouveaux usages autour de ces prestations de marchés d'approvisionnement les marchés sont en effet une des clés de l'attractivité d'une ville donc à ce sujet notamment nous avons lancé une enquête en ligne en mai auprès des Viroflésiens et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir reçu 600 participations à cette enquête qui n'est pas encore terminée ce qui nous laisse imaginer que les résultats de cette enquête pourront être assez représentatifs des nouvelles tendances et des souhaits des Viroflésiens on ne voit pas que des Viroflésiens mais des utilisateurs ou des futurs utilisateurs de nos six marchés six séances de marchés hebdomadaires bien entendu le résultat de cette étude ne sera restitué aux Viroflésiens et ce sera le début d'une réflexion pour nos futurs marchés donc ceci étant dit nous avons un autre point plus technique donc par ailleurs un diagnostic technique du bâtiment je parle principalement de la halle Leclerc et du parking à côté a dû également être réalisé pour identifier les travaux de mise aux normes qui devraient être réalisés prochainement voilà les conclusions de ces études donc doivent être rendues courant été 2020 et voilà donc ceci plus les réflexions dont je vous parlais sur la stratégie de nos futurs marchés c'est une chose auquel nous tenons et nous prendrons le temps qu'il faut pour le faire bien voilà et les délais de procédure pour le renouvellement de cette délégation ou pas rendent donc nécessaire la prolongation du contrat en cours voilà alors donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 de ce contrat de délégation de services publics donc pour la gestion et l'exploitation des marchés d'approvisionnement de la ville de Viroflay en le prolongeant de 6 mois donc jusqu'au 30 juin 2021 je précise aussi qu'une CDSP c'est-à-dire une commission de délégation de services publics s'est tenue le 22 janvier sur ce sujet et que cette commission donc a rendu un avis favorable à l'unanimité sur cette proposition voilà je vous remercie merci donc un avenant de durée simplement y a-t-il des demandes de parole monsieur Florence monsieur le maire mes chers collègues au-delà de la prolongation le sujet essentiel sera de savoir ce que nous allons faire ensuite nous serons bien sûr preneurs du retour prévu à la rentrée sur le diagnostic technique parallèlement madame Caron vient de le préciser une enquête est menée auprès de la population elle semble un succès et nous trouvons positive cette consultation des Viroflésiens elle va permettre de connaître les aspirations des habitants et d'y répondre ces aspirations puent changer ou être accélérées par le confinement demandes de production locale drive demandes de marchés de plus grande proximité nous pensons par exemple au secteur Corby les habitants de ce quartier jusqu'à la place Louis 14 sont très demandeurs de services de proximité etc en attendant de travailler sur ce projet d'y apporter nos idées nous sommes bien sûr favorables à cette prolongation merci madame Chopard monsieur le maire chers collègues l'équipe de Viroflés et vous considère que la ville doit pouvoir répondre aux évolutions des besoins des usagers en matière de diversité d'offres commerciales et de maintien d'un commerce de proximité actif nous soulignons l'effort qui a été fait pour concerter les habitants et nous regrettons que ce type de concertation n'ait pas pu être mis en oeuvre sur la programmation sportive pour maîtriser la gestion des marchés d'approvisionnement et adapter l'offre sans risquer que l'objectif soit contraire à celui d'un délégataire il nous semble que la reprise du marché en gestion directe pourrait être étudiée cela permettra à la ville de mener des actions d'animation coordonnées profitant aux commerçants des marchés ainsi qu'à ceux qui sont implantés à l'année à ce titre la réflexion sur les marchés doit intégrer le quartier Raphaël Corby en fort développement et souffrant actuellement de son éloignement et d'une absence d'offres commerciales suffisantes la liste VCV est favorable à la signature d'un avenant de prolongation de 6 mois à la DSP à la délégation de services publics des marchés d'approvisionnement qui s'achève à la fin de l'année 2020 est indispensable pour des raisons administratives à défaut de pouvoir engager dans ce calendrier un appel d'offres ou mener une réflexion relative à la gestion alternative des marchés au-delà de cette prolongation technique nous demandons comme je l'ai fait en préambule à ce que la ville mène une réflexion sans précipitation et après une large concertation de tous les acteurs concernés afin de définir un nouveau mode de gestion éventuellement lui permettant d'en conserver la maîtrise une maîtrise qui soit souple afin de répondre aux attentes du plus grand nombre des viroflésiens Merci Oui Je suis assez en phase Je vous en prie Madame Caron Je suis assez en phase et je réponds surtout à la question évidemment les nouveaux modes on reparlera tout ça etc en tout cas sur la façon de voir dans quel mode on repartira ensuite ça c'est sûr c'est ce que je disais en préambule c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment décortiquer qu'on avait d'ailleurs décortiqué il y a 5 ans pour la délégation de services publics en cours parce que nous sortions d'une délégation de 25 ans donc on avait vraiment tout remis sur la table en étudiant tous les modes de contractualisation possibles et effectivement à l'état de ma réflexion actuelle on n'a pas de solution mais franchement c'est ce que j'avais dit en commission et en CDSP aussi on voit apparaître des modes hybrides je voudrais juste vous amener à réfléchir peut-être pendant les vacances sur vos lieux de vacances par exemple à regarder ce qui se fait et essayer de voir comment derrière ça peut fonctionner et bien fonctionner parce que c'est pas forcément ou DSP ou régie il peut y avoir en fonction des postes dont on parle des modes de fonctionnement différents et réfléchissons bien chacun donc à l'adéquation entre le personnel nos ressources humaines enfin je parle de services municipaux les compétences et les missions qu'il y a à accomplir et il n'y a pas forcément adéquation donc c'est ça qu'on décortiquera effectivement ensemble dans un processus qui existe qui est tracé en concertation avec les habitants ça c'est les choses auxquelles on tient et puis aussi à des choses plus procédures à des procédures plus classiques notamment lors de la restitution de toutes nos réflexions en CCSPL en commission centrale de services publics locaux voilà merci je tiens à dire que nous n'avons aucune idéologie particulière sur la question de la régie la question de la régie intéressée la question de la délégation de services publics et la commission qui se réunit sur la question de est-ce qu'on relance une délégation de services publics on y met l'ensemble des sujets possibles de gestion en lisant avantages inconvénients et effectivement il y a des modes hybrides qui n'existaient pas forcément précédemment auxquels on n'a peut-être pas forcément pensé voilà donc on verra ce sera proposé à la commission pour voir quel est le meilleur moyen de gérer nos marchés à vie reflée sachant que c'est un sujet extrêmement difficile d'arriver à faire vivre les marchés sur autant de autant de sessions en fait par semaine voilà j'en dis pas plus pour l'instant on fait un avenant de durée pour justement nous laisser le temps d'examiner toutes les possibilités mais sans parti pris voilà y a-t-il donc des oppositions des abstentions à cette délibération unanimité je vous remercie on en a parlé un tout petit peu je vais présenter deux dernières enfin la dernière délibération puis après une motion la dernière délibération concerne donc le personnel et les primes la possibilité d'attribuer une prime exceptionnelle au personnel qui ont été mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire que nous avons connu le gouvernement a lancé la possibilité d'attribuer une prime défiscalisée et sans cotisation sociale d'un maximum de 1000 euros pour les personnels mobilisés nous avons établi à Viroflé que certains effectivement s'étaient beaucoup mobilisés durant cette crise et même parfois en étant au contact avec la population donc nous avons défini des grands principes pour attribuer cette prime qui sera d'un montant maxi de 1000 euros mais qui pourrait être modulé selon l'implication selon le temps passé et ainsi de suite et la modulation en fait se fera en fonction et le choix des personnes se fera en fonction de trois critères principaux ceux qui ont eu un surcroît significatif de travail qu'il ait été en présentiel ou en télétravail ce n'est pas parce qu'on était sur place qu'on avait un surcroît de travail ce n'est pas parce qu'on était en télétravail qu'on avait un surcroît de travail ceux qui ont connu des situations à risque en présentiel et ceux dont les fonctions qui ont été exercées en présentiel ont été différentes de celles qu'ils exerçaient précédemment et qui leur a nécessité de s'adapter aux nouvelles fonctions qui leur ont été proposées pendant la durée des deux mois qui a duré cette crise cette crise voilà donc je vous demande l'autorisation donc d'attribuer ces primes au personnel que je définirai avec l'aide des services évidemment je ne le fais pas tout seul sur cette pour ce dispositif de primes exceptionnelles voilà il y a-t-il des demandes de parole particulières nous passons donc au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions des abstentions unanimité je vous remercie pour eux et enfin donc ça l'ordre du jour est épuisé vous avez eu je finis en fait sur les éléments un peu réglementaires vous avez eu dans le dossier qui vous a été envoyé la liste des décisions que j'ai pu prendre depuis le mois de mars c'est-à-dire la dernière séance grosso modo du conseil municipal de l'ancienne mandature et vous avez les dates de ces décisions qui sont des actes et puis le numéro de l'acte et la décision elle-même en fait le libellé qui je pense est suffisamment explicite et vous remarquerez que dans ces décisions il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions prises dans le cadre de MAPA c'est-à-dire des commissions pour les marchés adaptés donc qui sont déjà des décisions qui sont connues d'un certain nombre d'entre vous voilà j'ai veillé à ce que les intitulés soient suffisamment explicites pour que les choses soient assez claires voilà donc ça c'était dans vos dossiers j'ai dit ça pour Mme Egal donc forcément Mme Egal intervient non j'interviens parce que dans ces décisions en fait ok on a bien retrouvé les MAPA etc c'est ces décisions qu'on trouve habituellement avec les explications un peu plus précises peut-être que ce qu'on avait dans le passé non ce que nous n'avons toujours pas en fait c'est les je pensais qu'on les trouverait dans cette liste là c'est les décisions qui ont été prises en fait propres à la à la situation que nous venons de traverser quand on a parlé quand on a parlé il y a deux conseils de cela vous nous aviez dit à juste titre que vous aviez été mobilisé par l'action et que mobilisé par l'action vous aviez autre chose à faire que de nous faire compte rendu en fait de nous tenir informés des décisions que vous preniez ce qu'on a tout à fait admis et donc un peu naïvement je pensais qu'à ce conseil on aurait effectivement un retour des décisions plus explicites sur tout ce qui était spécifique à cette période on a un peu l'impression qu'elle a été à part qu'elle nous coûte on a trouvé donc 981 euros tout à l'heure mais à part ça qu'elle est un peu transparente donc est-ce qu'on pourrait avoir alors si on ne les a pas ce soir mais à la rentrée un bilan un peu plus explicite de ce qui s'est passé dans cette période si particulière alors vous n'aurez pas ça puisque la question des décisions du maire qui sont ensuite présentées au conseil municipal de la séance la plus proche de ces décisions concerne des décisions qui sont prises dans le cadre des délégations qui sont données au maire dans le cadre de l'article 2122-22 donc et là on est sur du réglementaire ce sont des actes avec des arrêtés vous voyez il y a des numéros ce sont des actes et donc ils apparaissent dans cette liste là il n'y en a pas d'autres j'ai pris des décisions oui j'ai pris la décision par exemple d'obliger les commerçants du marché à porter un masque pendant une certaine période d'obliger les clients des marchés à porter un masque mais ce ne sont pas des décisions qui sont des décisions de ce type là j'ai pris un certain nombre de décisions courantes en discussion avec mes adjoints avec les services donc j'ai pris des tonnes de décisions certainement la décision de distribuer des masques à la population mais ça ne fait pas partie des décisions réglementaires et je ne vais pas vous dire toutes les décisions que j'ai prises on en prenait des tonnes et des tonnes c'est Pauline Billaudet les a prises pendant 15 jours parce que je n'étais pas là parce que je me suis dit ça ne m'intéresse pas ce truc là et voilà donc il n'y aura pas une liste exhaustive de tout ce que j'ai pu décider parce que ce n'est pas dans le cadre réglementaire ça n'a pas de sens en fait ce genre de choses donc vous ne l'aurez pas ni aujourd'hui ni à la rentrée prochaine en tout cas je pense que nous avons pris globalement les bonnes décisions et l'investissement des uns et des autres a été vous le reconnaissez d'ailleurs a été important voire même au-delà du important on s'est arraché les cheveux donc on a pris la décision de prendre des rendez-vous avec le coiffeur dès qu'ils allaient rouvrir ça c'est un point important mais c'était compliqué dans le sens où les choses changeaient en permanence donc il fallait prendre des décisions et puis en fait la décision qu'on a prise il fallait la changer parce que le protocole sanitaire pour les écoles avait changé voilà tous ces genres de choses donc voilà et je vais laisser Pauline Biodel prendre la parole juste après parce qu'elle était beaucoup à la manœuvre aussi et beaucoup d'entre nous mais je ne le ferai pas parce que ce serait aussi faire la même chose pour l'ensemble des décisions que je peux prendre tout le long de l'année qui sont des décisions qui n'ont pas de qui n'ont pas de portée réglementaire qui ne figurent pas dans les actes municipaux et ces actes-là sont des actes officiels n'importe qui peut venir les consulter s'il le souhaite pour en voir tout le détail notamment à qui j'ai loué le pavillon d'Elvire le 12 mars par exemple voilà c'était pour un mariage par exemple donc c'était limite limite je crois en fait madame Egal que vous avez tout su de ce qu'on a fait parce que c'est vrai qu'on était dans une situation très particulière il y a des décisions qu'on a été obligé de prendre parce qu'elles nous ont été imposées quand on a dit on confine on confine donc on a fermé ça c'est fait avec Cécile de Facio les personnels mais après le reste je veux dire ça a été tout ce que vous avez vu sur Facebook ce que Christine au commerce a fait ce qui a été fait dans les crèches on a été puisque ça a été justement la plus grande difficulté c'était de faire passer des informations il n'y a rien eu d'autre alors si je vais vous dire quoi on a donné le stock de bouffe de la cuisine centrale les 60 paquets de 200 trucs à Yéfinzer sont partis dans les EHPAD parce qu'on n'allait pas les jeter puis à la Croix-Rouge enfin voilà des choses comme ça mais après tout vous l'avez vu sur Facebook parce que tous les jours on a communiqué surtout et il y a eu voilà c'était c'est vrai que c'est une situation extrêmement particulière je veux dire ça reste de la gestion courante malgré le côté exceptionnel de la période c'est de la gestion courante et donc je ne vais pas faire état de tout tout ce qu'on fait les uns aux autres pas que moi en tant que gestion courante ça c'est clair voilà donc c'était cela j'en viens à la motion que vous avez eue je ne vais pas forcément la lire en intégralité vous l'avez eue vous avez eu le texte c'est une motion qui concerne qui est adressée à l'état et au gouvernement sur la question d'établir un plan de sauvetage d'urgence des transports en commun dans la région Île-de-France mais pas forcément que l'île-de-France mais c'est la région Île-de-France qui l'a pu toucher l'état a largement ouvert le porte-monnaie pour essayer de sauver un certain nombre de secteurs en difficulté le secteur de l'automobile le secteur des transports aériens le secteur des restaurants les entreprises les commerçants les artisans il y a un certain nombre il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour faire en sorte de lisser au maximum les impacts de cette crise au plan économique simplement il y a un secteur qui a été oublié pas complètement oublié il y a un plan particulier d'aide de l'ordre de 400 millions d'euros qui a été défini mais en fait c'est largement inférieur au déficit lié au manque de recettes c'est surtout ça lié au manque de recettes du fait qu'il n'y avait eu aucun transport aucune personne transportée quasiment durant toute la crise et donc c'est un manque à gagner de l'ordre de je crois de 2 milliards 4 ou 2 milliards 5 pour la région l'île de France principalement pour l'île de France Mobilité et là rien ne vient l'île de France Mobilité a des contrats avec la RATP avec la SNCF et donc vous avez dû en entendre parler certainement dans la presse et donc il va être difficile pour l'île de France Mobilité d'honorer les contrats en termes de paiement de ce qui est dû à la SNCF et à la RATP dans le cadre de ces contrats-là donc à la demande de la présidente de région nous avons l'ensemble des maires de la région de France nous avons choisi de pouvoir présenter une motion auprès des conseils municipaux donc nouvellement élus ou enseignement élus en fait pour pouvoir essayer de dire à l'Etat mais faites quelque chose sinon nos transports en commun la répercussion en fait c'est à la fois du déficit de fonctionnement mais c'est également en fait un coup d'arrêt très net au budget d'investissement et au renouvellement du matériel roulant qui est indispensable dans un certain nombre de lignes il y a du matériel roulant qui est un matériel roulant parfois un peu obsolète un matériel roulant qui n'est pas adapté au transport des personnes à mobilité réduite même si on aménage des gares à grand renfort de bruit de nuisances sonores nocturnes et du week-end en fait certains matériels ne sont pas adaptés il faut les changer et donc si ces 2 milliards qui en fait manquent dans les caisses de l'île de France mobilité je pense que on va au devant de graves problèmes et je pense qu'il va falloir menir tout le monde de vélo et là pour le coup c'est je ne suis pas certain que ça marche bien ou alors que il va falloir que tout le monde passe au télétravail donc franchement c'est je vous propose de voter cette motion donc je l'ai résumé en quelque sorte et cette motion donc sera transmise au préfet pour qu'elle soit remontée à nos différentes autorités il n'y a pas de raison que les transports en commun d'île de France soient délaissés sur les différents plans d'aide l'ensemble de la crise j'ai entendu coûte aux alentours de 450 milliards d'euros à l'état semble-t-il là il manque 2 milliards 5 pour arriver à équilibrer et donner les moyens à la région d'assurer sa mission de service public donc je vous propose de voter cette motion dans la rédaction qui vous est proposée et qui s'intitule appel à l'état pour un plan d'urgence de sautage des transports publics et qui s'adresse au président de la république madame Chopard bien sûr nous allons voter cette motion je voulais juste en complément de ce que vous dites peut-être expliquer que cet appel à l'état pour un plan d'urgence vient juste corriger une faille des compensations financières qui sont déjà prévues par l'état mais qui s'adressent aux établissements publics de coopération intercommunale et IDFM donc Île de France Mobilité n'a pas ce statut donc comme elle n'a pas ce statut administratif elle ne peut pas bénéficier de ces compensations de façon automatique donc la motion qui est lancée l'appel à l'état qui est lancé par madame Pécresse vient ajuster en fait cette faille administrative effectivement le plan de soutien d'Île de France Mobilité dont la mission générale est d'organiser les services de transports publics réguliers de personnes est considéré comme indispensable pour éviter une augmentation de 20 euros du pass Navigo qui serait totalement inéquitable pour les Franciliens par ailleurs les énormes pertes liées à la crise sanitaire remettent en question le calendrier des investissements engagés pour le Grand Paris Express or certaines échéances du projet sont liées au rendez-vous olympique de 2024 donc on ne peut pas méconnaître les retombées financières attendues pour la région Île-de-France la liste VCV votera pour cette motion de même que la liste Union pour Viroflé j'ajoute simplement une chose c'est le fait que ce que j'entends c'est quand même que ça fait déjà quelques au moins deux à trois semaines que cette demande est faite et que pour l'instant on n'a rien vu venir et que Valérie Pécresse dit à partir du 7 juillet grosso modo ça va être l'impossibilité de régler ces choses là et l'Etat a quand même été en mesure de dire on dégage 7 milliards d'euros pour Renault enfin des choses qui étaient en dehors du du champ direct en fait d'intervention donc je pense qu'ils auraient pu à un moment donné dire hop Île-de-France Mobilité c'est pas un EPCI mais c'est quand même l'opérateur des transports publics en Île-de-France il y a aussi d'autres opérateurs dans les régions qui ont aussi cette difficulté là il ne faut pas les oublier je crois qu'au total il faudrait qu'il y ait 4 milliards d'euros pour arriver à renflouer à couvrir en tout cas le déficit sur l'ensemble des transports en commun public de la France voilà donc pour ça je pense qu'il y a indispensable qu'il y ait une unanimité je le souhaite en tout cas ce soir et toutes les communes que j'ai pu voir voter cette motion dans toute la région de France ont toujours voté à l'unanimité cette motion donc je ne veux pas vous influencer mais si vous voulez continuer à avoir des transports en commun de qualité voilà Madame Egal vous n'avez pas de remarques particulières d'accord donc je vous propose de passer au vote de cette motion y a-t-il des oppositions des abstentions et je vous remercie de cette unanimité on la fera savoir dès ce soir même d'ailleurs voilà merci à vous tous c'était oui la prochaine séance du conseil municipal devrait se tenir je ne sais pas si ce sera dans cette configuration-là j'espère je souhaite j'appelle de mes voeux le fait que vous puissiez revenir à cette table et qu'on puisse réaccueillir du public la question de la vidéo se continue à se poser on essaie de trouver la meilleure façon de le faire la prochaine séance devrait se tenir le 24 septembre ce sera encore un jeudi soir et donc les commissions en thématique préparez-vous à avoir des commissions en thématique le lundi le mardi en fonction des différents sujets voilà je vous remercie de votre participation active elle est bien active votre participation parce qu'il est quand même minuit moins 10 moins 6 et donc je vous souhaite une bonne nuit maintenant et à tous ceux qui travaillent bon courage et je vous souhaite des bonnes vacances aussi reposez-vous je pense que beaucoup en ont besoin merci à vous tous au revoir merci à vous